Dans ce monde, il faut exister un héros et un roi démon. Le héros se bat pour le bien de l'Empire. Il semblerait que le héros soit plutôt agressif cette fois-ci. Quant au roi démon, c'est le souverain suprême du monde démoniaque. Le héros tire ses pouvoirs du monde et ne les utilise que dans un seul but. Tuer le roi démon. A l'inverse, le roi démon n'exite que pour tuer le héros. Les humains soutiennent le héros et les démons leur font face. Par ailleurs, les êtres les plus loyaux envers le roi démon sont connus sous le nom des commandants démoniaques. Ils sont au nombre de 12. Chacun se voit attribué à un numéro allant jusqu'à 12. Ce sont des cruels et puissants démons. On raconte que personne ne peut leur tenir tête. Mais ces démons éprouvent des difficultés face au héros. Néanmoins, on raconte qu'il existe une personne ayant déjà tué un héros. Le commandant démoniaque numéro 0, le démon Arut. Il est le joker du roi démon. Son secret est connu de tous. Il est le talent que chérit le plus le roi démon. En soudain, posé sur son bureau, une lettre de démission. Face au roi démon se tient le commandant 0. Je voudrais démissionner, dit le commandant. Éclatant son stylo, qu'est-ce que tu me chantes, dit le roi. Fais-en voler toutes ses feuilles. Comment oses-tu tenter de m'abandonner ? Il s'accroche à ses genoux, le suppléant de ne pas partir. Non, jamais je ne te laisserai partir. Tu n'es pas sérieux, c'est ça ? Pourquoi décides-tu de faire ça sans prévenir ? Mais il reste de marbre. Le roi continue d'enchaîner. Il y a quelque chose qui te dérange dans le palais démoniaque. Des sous-fifres qui t'ont manqué de respect. Ils t'ont maltraité parce que tu es humain. Le démon Arut, en dépit de sa condition humaine, il est incontestablement puissant. Il possède une force exceptionnelle qui ne peut être obtenue même en s'entraînant d'arrache-pied. Il est respecté de tous. C'est la toute, le plus puissant du roi démon. Qui aurait donc l'audace de s'en prendre à lui ? Arut lui répond. Non, mes subordonnés n'ont rien fait de mal. Quelle est ta raison alors ? Le roi n'arrive pas à déterminer ce que pense Arut. Si tu ne me le dis pas, comptez-vous me tuer ? Quoi ? Lui répond d'un air surpris, tout en le secouant. Jamais je n'oserai me l'en prendre à toi. Je veux juste savoir pourquoi. C'est parce que je ne t'ai pas envoyé à la frontière ces derniers temps. C'est parce que ton corps réclame du combat. Tu sais très bien que je ne peux rien y faire. S'il vous plaît, calmez-vous. Une goutte de sang tombe alors. Tu saignes de nouveau. Mes excuses, j'ai sali votre tapis. Mais le roi se met à crier. Un médecin ! Allez me chercher le médecin acquitré de l'escouade zéro. Mais que fait son docteur ? Alors qu'il va aussi mal. Le docteur lui, applique alors sa magie de soin. Le roi inquiet demande comment il va. Son pronostic est clair. C'est le contre-coup de sa blessure qu'il a reçu lors de son combat contre le héros. Mais le roi, t'as l'air sérieux. Je n'étais pas appelé pour entendre quelque chose que je sais déjà. Trouve un moyen de le guérir le plus rapidement possible. Si tu échoues, tu sais ce qu'il va t'arriver, n'est-ce pas ? Et le médecin lui garantit qu'il va faire de son mieux. Puis il demande à Ruth de reporter la discussion et de se concentrer sur sa guérison. Et demande au démon de le ramener dans sa chambre. Mais le commandant assure qu'il va bien. Cependant le médecin l'emmène de force. Il est alors allongé. Tandis que tous les soignants discutent de son cas. Merde, je suis foutu. Je voulais simplement démissionner et vivre paisiblement. J'ai tué le héros. Je suis puissant. Ne soyez pas ridicule. Les démons s'inclinent et lui demandent bon repos. Je suis le démon Arru. Ah non. Je suis Deon Heart. Dans le palais du roi démon, je ne suis absolument pas ce genre de talent. Je suis le plus faible des hommes. Deon remercie alors l'hôtesse de lui avoir apporté de l'eau. Quand soudain, il fait basculer la tasse. Veuillez disposer. L'hôtesse repart enchantée. Mais Deon se dit qu'elle le déteste. Car leurs mains se sont effleurées. Cependant, le roi démon prend énormément soin de lui. Arrut, pourquoi es-tu dehors ? Alors que tu n'es pas complètement rétabli. J'ai même demandé à tes subalternes de s'occuper de toi. Comment pourrais-tu retrouver ta force si tu manges ça ? Ici, ça et là. Mange tout. Euh, c'est trop. Arrut. Arrut. Il est beaucoup trop inquiet. Deon est le seul humain dans ce royaume démoniaque. Il est né avec un corps faible qui peut s'effondrer à la moindre source de stress. Et on l'a pris pour un être puissant en devenant le commandant de l'escouade zéro, un subordonné du roi démon. Tout ce qu'il peut faire pour l'instant, c'est prétendre qu'il a eu un contre-coup pendant le combat contre le héros. Mais si quelqu'un devait découvrir sa faible constitution, ah, ce serait fini de lui. Le seul moyen qui lui reste est la fuite, quitter le royaume démoniaque. Tandis que Ed fait son apparition. Il est le lieutenant zéro de son escouade démoniaque. Il vient de revenir du monde des humains et lui offre un cube de miroir en cadeau. Ed est l'un des rares démons auxquels Dayon se sent confortable. Il se rend chez les humains afin de lui offrir des cadeaux et ne pas s'ennuyer pendant son repos. Les larmes aux yeux, il déclare. Que pouvons-nous faire à propos de ce contre-coup pour que vous allez mieux ? C'est la conséquence de mes actions. Ce n'est pas vrai, n'avez-vous pas stopper le héros pour tous nous sauver ? Non, absolument pas, pense Dayon. Je vais trouver un moyen de vous soigner, même si je dois passer ben à ta pas. Mais de quoi parles-tu ? Les démons sont vraiment effrayants. Mais peu de démons s'inquiètent autant pour lui. Et il en remercie. Le roi se tient devant la lettre, mais c'est impossible de savoir ce qu'il pense avec son expression. Depuis qu'il a rencontré, Dayon a toujours agi de manière imprévisible. Lors du combat, Dayon a tué le héros et le roi a lui fait face en pensant que l'Empire leur a envoyé quelqu'un de très intéressant. Et il lui demande son nom. Dayon Heart. S'il avait été à la place de ces humains, jamais il n'aurait envoyé quelqu'un d'aussi utile pour mourir d'une manière aussi insignifiante. Souhaiterais-tu rejoindre l'armée des démons ? Soudain, il regarde sur son bureau et sourit. Je demande une réunion à tous les commandants démoniaques. Réunissez sur le champ tous les commandants. Et d'un sourire narquois, il proclame. Arut devrait se satisfaire de ça. Là, je suis vraiment énervé. Un soldat salue le commandant. Mais fais chier, je n'ai même pas pu me reposer. Car le roi des démons m'a convoqué. Pourquoi m'a-t-il envoyé me reposer si c'est pour me convoquer ensuite ? Se dit Dayon avec un visage sinistre. Cela veut dire que tous les commandants seront présents. Dayon n'arrive pas à croire qu'il va devoir tous les rencontrer. Le roi veut qu'il meure ou quoi ? Les soldats pensent qu'il est vraiment énervé et féminine de rester impassible. Puis soupirent en se disant qu'il ne faut pas trop les chercher s'il ne veut pas se faire battre. Une soldat le regarde car c'est la première fois qu'elle le voit. Et son compagnon l'a nard d'avoir été présent lorsque Dayon a tué le héros. C'est le grand démon Arut. Et lui demande de bien retenir son nom. Cependant Dayon est frustré car il hache son nom. Et se fige en le regardant d'un air sinistre. Mais Dayon se dit qu'avec sa faiblesse, il perdrait en un clin d'œil. Le pire c'est que plus le temps passe, plus le quiproquo grandit. Il agit alors avec confiance pour tremper les démons. Et les effray avec son attitude impassible. Ouvrez la porte, déclare Dayon. C'est le dernier à être arrivé, le roi sourit. Tu es donc arrivé. A l'extérieur il reste impassible. Mais à l'intérieur Dayon tremble de peur. Jekarv, le commandant de la première division, lui demande de s'asseoir auprès de sa majesté. Tandis qu'Azil, le commandant de la troisième escouade, l'analyse. Malgré son allure faible, il a envie de se mesurer contre lui. Veitan, le commandant de la sixième escouade, se plaint de son retard. Mais Delia, la commandante de la quatrième, lui dit qu'il a certainement ses raisons. Et Ririnel, la numéro 11, est indignée de voir à quel point cette boule de muscle manque de respect assira à Ruth. Sasséon, Dayon est mort de stress et souhaite retourner dans sa chambre au plus vite. Mais le roi s'exclame en lui demandant si tout va bien. Oui, désolé pour mon retard. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme si tu avais fait exprès d'arriver en retard. Mais bien sûr que j'ai fait exprès, je n'avais pas envie de venir. Quand soudain, un serviteur lui offre un verre, il s'extasie à l'idée de boire. Tout en restant impassible, de l'alcool d'une valeur inestimable. A chaque réunion, il a l'occasion d'en boire. Et c'est la seule raison pour laquelle il est venu à la réunion. Cependant, en colère, il s'exclame, ce n'est que du jus de raisin. Tous les autres sont choqués par cette scène. On dirait bien qu'il a de l'alcool, lui. Il me discrimine, pense tout à coup, Déon. Stop, c'est moi qui leur ai dit. Quoi, je suis le seul. Tu n'en as vraiment aucune idée. Déon ayant une révélation, attends, une minute. Et s'il essaie de conserver son alcool parce qu'il m'avait démasqué. Parce qu'il aurait découvert ma vraie nature. Dans ce cas, la raison de cette réunion, c'est pour annoncer ma mise à mort. Écoute ce que j'ai à te dire avant de t'énerver. Tu es la raison de ce rassemblement. Ça y est, je suis foutu. Commandant de la 6ème Esquad, partage le document que tu m'as fait parvenir. Oui, monseigneur. Bien que la 12ème Esquad a réussi à protéger le village, de plus en plus de monstres font leur apparition et ne peuvent plus les gérer seuls. Ils ont déjà réussi à détruire la moitié du village. Nous avons pu évacuer les résidents dans une file fortifiée. Cependant, nous ne savons pas quand sera leur prochain assaut. Nous avons besoin de renfort pour aller chasser les bêtes démoniaques. Le 12ème Commandant n'étant pas présent, il a été présumé mort. Ils en font un de ces boucans. Cependant, je peux comprendre leur surprise. Les bêtes démoniaques font partie des démons que le roi a créé. Parmi elles, il y en a qui vivent uniquement en suivant leur instinct et leur désir. Ce sont des produits ratés. Je n'arrive pas à croire que le 12ème Commandant est perdu. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Le défunt héros avait pour l'habitude de tuer les bêtes démoniaques. Ce n'est pas une surprise qu'ils s'en prennent à ce village. Un silence surgit en pensant au fait que Karut l'a tué. Est-ce qu'ils vont me tuer à cause de ça ? Mais je n'ai jamais tué ce foutu héros. De plus, ce n'est pas le roi démon qui voulait le tuer de base. Hurle intérieurement Déon. Fixant le roi démon, Déon le supplie de dire quelque chose. Voyant cela, le roi sourit et proclame. Les squads héros ira en renfort. Déon est choqué par la nouvelle, ne sachant pas quoi dire. Va là-bas et libère-toi de ton stress. Le 6ème Commandant se dit que le roi lui parle. Comme si c'était une promenade de santé. Et se demande à quel point il est fort. Mais Déon réplique que son corps n'est pas encore au top de sa forme. Et supplie intérieurement de ne pas y aller. Il ne peut pas y aller, demande le 3ème. Et le 1er réplique. Non, je pense qu'il ne voudrait pas y aller. Après avoir entendu la situation là-bas. Mais on dirait plutôt qu'il essaie de contenir son envie d'y aller. En mettant la faute sur son corps. Par peur d'y faire un carnage. Le 3ème choqué. Ouah, c'est donc ça, c'est incroyable. Et se dit à quel point il est capable de prendre de bonnes décisions. Et son envie de se battre contre lui ne fait que augmenter. Mais le roi l'assure. En lui demandant de ne pas se surmener. Mais uniquement d'accompagner son escouade sur place. Afin de se déstresser. Ça devait être facile pour toi, non ? C'est dur. Jamais j'irai. C'est ce que j'aimerais dire. Mais je pense que je n'ai pas le choix. Mais en plus aucun choix. Déon proclame devant tout le monde. Je vais y aller. Car c'est sa seule chance de s'échapper de cet endroit. En route vers le village. Déon se demande à quel point la division 0 est compétente. Tandis qu'un garde prévient Aide qu'ils ne vont pas tarder à arriver au village. Il se demande alors s'il sera d'une quelconque utilité. Même le roi démon lui a dit de ne pas trop en faire. Et puisqu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Autant en profiter. Il sera alors une énorme bouteille de rouge. Un vin du royaume démoniaque. Le meilleur en la matière. Comme il ne pouvait pas boire pendant la réunion. Et qu'il l'avait arnaqué. Déon en a profité pour récupérer une bouteille. Et il commence à la descendre. Et se réjouit de son délicieux goût. Aide regarde vers la carriole. Les rideaux sont fermés. Et bizarrement Déon est beaucoup plus calme que d'habitude. Il se dit que peut-être il est encore malade. Il finit par sortir. Et une démone lui demande de rester dans la carriole. Et ne pas monter sur un cheval. Car vu son état. Il doit encore se opposer. Cependant il a nullement l'intention de monter sur une telle bête féroce. Evidemment qu'il va revenir sur la carriole. Et remonte directement. Aide pense alors que le commandant souhaitait tellement chevaucher l'animal. Qu'il avait vraiment envie de lui en donner la possibilité. Cependant l'ordre du roi. C'est bien le repos du commandant Arut. Enfin arrivé. Le village est en feu. Une boucherie a lieu. Les monstres ont mis la zone sans dessus dessous. Aide déploie les unités pour aller les chasser. Face aux bêtes démoniaques. Aide déclare. Battez vous. Pour le commandant Arut. Il dépend de nous. La confrontation éclate. Cependant des vagues entières de monstres ne cessent d'arriver. Ils sont petit à petit encerclés. Quand soudain un ours lui fait face sur le point de frapper. Pendant ce temps. Au château. Le premier commandant demande à sa majesté. Si l'escouade 0 sera suffisant pour cette expédition. Au vu du nombre de renforts envoyés. L'escouade est puissante. Mais surtout. Il est avec eux. Quand soudain déon surgit. En découpant la tête de l'ours. Il sourit devant Aide surpris de son intervention. Et se tient devant lui. Cependant il déclare d'un ton froid. Et tue mon ennemi. C'est là qu'Aide réalise que le commandant est enivré par l'alcool. Puis Arut se retourne. Et fait face à son véritable ennemi. Qui le projette violemment. Contre une maison. Commande Arut. Soupirant. C'est bien lui mon ennemi. Il se relève. Et taille à de l'ours. D'autres monstres font leur apparition. Cependant Déon est dévoré par la folie. Il tue les monstres un par un. Il n'a nullement besoin de réfléchir pour savoir qui est son ennemi. Il a simplement besoin de tous les éliminer. Les démons sont effrayés en voyant l'état de leur commandant. Aucun monstre n'en réchappera vivant. Même si l'ennemi est mort. Il faut le mutier. Afin d'en être certain. Il est le messager de la peur face à ses ennemis. Avec sa constitution de faible. C'est la seule façon de survivre dans ce monde. Pendant ce temps. Un homme se prosterne devant le roi. Oui. Un soldat qui surveillait le royaume démoniaque. Nous a rapporté que le commandant de l'escouade 0. Avait participé à l'animation. Cette fois ci. Comme la rumeur le dit. Il était aussi puissant que brutal. Le roi lui répond. J'ai entendu dire que le commandant de l'escouade 0. Était le talent que chérissait le plus le roi démon. Un talent précieux. J'en deviens nostalgique de quelqu'un. Autorité suprême de l'Empire. L'empereur Eduardo Déserte. S'il compte sortir du royaume démoniaque. Nous devons nous préparer en conséquence. Il s'avère donc que j'ai le candidat parfait moi aussi. Qu'en penses-tu ? Je vais te donner l'opportunité de réaliser une prouesse. J'accepte l'ordonnance royale. Oui. Et si tu devenais ce talent ? La bataille de 8 ans. Pour la gloire de l'Empire, cet endroit était recouvert de sang. Parmi eux avec le noble sacrifice de l'avant-garde. Non. Ce n'est que la chair à canon envoyée par l'Empire. C'est l'enfer. Ne reculez pas. Battez-vous avec courage. Gloire à l'Empire. Je ne voulais pas venir dans cet enfer et encore moins mettre ma vie en jeu. Ah ! L'Empire. Quelle blague. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je n'ai absolument aucune envie de me sacrifier pour l'Empire qui m'a foutu dans ce merdier. J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour survivre. Je refuse de mourir comme ils le souhaitaient. Je dois survivre quoi qu'il m'en coûte et me venger de... Un rêve ? De quoi parler ce rêve ? J'ai l'impression que c'était quelque chose de sérieux. Je suis... Dans ma chambre. Vous êtes réveillé. Ed. Ben. Vous avez dormi pendant une journée entière. Nous avons fini de vous soigner pendant que vous dormiez. Mais savez-vous à quel point j'étais choqué quand vous êtes revenu recouvert de sang ? De quoi parlez-vous ? Et... Qu'est-ce que je fais là ? Et la mission dans tout ça ? La suppression des bêtes démoniaques est une réussite. Ils ont fini par fuir effrayer. Puis nous sommes rentrés au château du royaume pour vous soigner. Après que vous vous soyez écroulé. Désolé si j'avais été un peu plus fort. Quoi ? La mission est terminée ? Et comment ça je me suis écroulé ? On dirait bien que vous souffrez d'une amnésie temporaire. En même temps la blessure était tellement profonde. Vous ne vous rappelez de rien. Vous avez été frappé par un monstre. Mais vous vous êtes relevé sur le coup. Donc nous n'avons pas apporté plus attention à cela. Mais qu'est-ce qu'il raconte enfin ? De l'amnésie ? Attends. Ces souvenirs. C'est quoi tous ces souvenirs ? Est-ce que j'ai fini de bourrer et j'ai fait n'importe quoi ? Je crois que je ne me souviens de rien. J'ai trop bu. C'est pas cause d'une blessure. J'ai dû me faire tabasser. Je faisais n'importe quoi en étant bourré. Mais j'ai entendu dire que l'escouade 0 s'en est bien sorti. Sans un seul pépin. Pourtant, il y avait tellement de monstres. C'est incroyable. Non. Je n'ai rien fait. Vous êtes humbles en plus de ça. Ah, j'abandonne. Je n'ai vraiment rien fait. Ed et l'escouade 0 se seraient occupés de tout. Désolé, Ed. J'ai voulu aider, mais je me suis retrouvé à être un boulet complet. Pas du tout, Seigneur Arut. Vous étiez incroyable. Vous avez vaincu un an incalculable de monstres. Vous êtes l'exemple parfait d'un commandant. Cependant, vous en avez trop fait. Nous savons que vous êtes fort. Mais votre corps reste faible du fait de vos séquelles. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Je savais que vous n'aviez pas complètement confiance en nous. Qu'est-ce qu'il raconte ? Comment aurais-je pu vaincre autant de monstres ? Nous n'existons que pour vous, commandant Arut. Nous deviendrons plus forts. Donc, vous pouvez avoir confiance en nous. Et vous pouvez vous reposer sur vos deux oreilles. Je vais devenir fou. Ils me mettent tellement la pression. Quand soudain, le troisième et la quatrième commandante font leur apparition. Nous avons entendu que vous étiez réveillés. Parle moins fort. Le commandant se repose. Tu fais bien plus de bruit que moi, là. D'ailleurs, pourquoi tu me suis ? Tu veux qu'on joue ensemble ? Arrête de dire n'importe quoi. Je suis ici pour présenter mes respects au commandant de l'escouade. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Est-ce qu'on est assez proches pour que vous me rendiez visite ? J-Kar intervient. Vous êtes tous pareils. Si vous venez lui rendre visite, saluez-le rapidement et partez. N'arrivez-vous pas à voir à quel point le commandant se sent mal à l'aise ? Ah, commandant Arut. Je suis désolé. Dégagez tous ! Ah ! Est-ce que je pourrais tous les faire partir ? Merde ! Il doit encore être à cran. Comme il vient de revenir de sa mission, je n'ai pas été assez attentif. J-Kar en rajoute. Je comprends votre ressenti, mais veuillez éviter de vous battre dans le château. Et faites en sorte de ne pas vous tuer. Que veux-tu dire par tuer ? Tuer ? Mais quelle parole absurde ! Ça releverait d'un miracle si j'arrivais à peine à les toucher. Si ces bâtards découvrent que je suis faible, ils se rendent sans pitié. Non, attends. La miséricorde. Il les regarde alors intensément. Commandant Arut, est-ce que je ne devrais pas apprendre ce qu'est la miséricorde pour mon futur ? Assassin m'épargneront s'ils venaient à découvrir ma véritable identité. Si, si je vous ai mis en colère, vous m'envoyez désolé. Oui, je suis en colère. Ce n'est pas une raison pour recourir à la violence. Ça ne mange pas de pain de fer. Preuve de compassion parfois. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Même si quelqu'un ment, même si quelqu'un est plus faible que moi, nous devons toujours faire preuve de bonté. S'il vous plaît ! Parfait ! Je pense que ça devrait le faire. Retenez bien cette leçon et faites en sorte de... À l'unissant, il répond. On entendra ça à l'esprit. Hein ? C'est quoi cette ambiance ? Je n'ai pas été assez gentil quand je parlais. Hum, est-ce que ça donnait l'impression que je leur passais un savon, bien que je sois humain ? Il est terrifiant. Même quand ils nous pardonnent. Peu importe j'ai appris que vous avez réussi votre mission. Vous avez dû travailler d'arrache-pied. Il y a tellement de personnes qui parlent de vous au château, commandant Aruth. On dit que la moitié des monstres ont été anéantis par votre main. Vous allez bien, commandant Aruth ? Je vais bien. J'ai tué la moitié des monstres. C'est quoi cette foutue rumeur ? À ce stade, je vais finir par m'accaparer la gloire des autres. Désolé, Ed. C'est quoi cette tête ? J'ai aussi entendu parler de vos actes héroïques. Je suis venu vous demander une faveur. Une faveur ? La conversation prend une tournure inquiétante. Ce n'est pas grand-chose. Après que vous vous ayez complètement récupéré, pourrais-je enfin vous défier, seigneur Aruth ? Hein ? Ce n'est pas un simple combat contre un démon, mais c'est le troisième commandant de l'escouade démoniaque, l'élite du roi, et moi ? Un duel contre moi ? Oui, on me vante constamment vos louanges, commandant Aruth, alors j'aimerais que vous m'enseignez une chose ou deux. Oh, ça m'a l'air amusant. En y repensant, le commandant zéro ne s'est jamais battu contre quiconque depuis sa nomination. J'aimerais aussi tester la puissance du capitaine. Je me demande bien s'il va accepter sa proposition. Mon dieu ! Voir le capitaine Aruth se battre en duel, l'escouade 4 est spécialisé dans l'information. Je ferai en sorte de ramener plein des spectateurs. Attendez, je ne veux pas faire le duel ! Mais les trois démons sont totalement impatients. Je ne peux pas dire non, mais pourquoi ils prennent toutes leurs décisions sans me demander mon avis ? Ça n'a aucun sens ! Un seul de ces coups sera assez puissant pour me réduire en poussière. Je ne peux qu'accepter le duel. Je pense qu'accepter le duel me mettra dans une position difficile. Comme je ne me suis pas encore rétabli de la bataille contre les monstres, je ne peux que ma faim ! Je veux dire, je pourrais mourir ! Non, je veux dire la mort ! Mais qu'est-ce que je dis ? Hein ? Il évite le duel, mais pourquoi ? Waouh ! Il me lance un regard suspicieux. J'imagine que je ne peux pas m'en tirer avec de simples excuses. Impressionnant ! Les deux sont choqués par ce que j'ai qu'à revient de dire. Même face à un commandant, vous êtes sûr de vous ? Je me suis toujours demandé pourquoi le capitaine de l'escouade 0 n'acceptait jamais de duel. Mais je le comprends parfaitement désormais. En réalité, vous avez peur pour votre adversaire. Les deux sont figés par les mots de J.Kar, qui se regarde bêtement. Ce bourre est-il que... Qu'y a-t-il ? Exactement ! C'est pourtant bien qu'il a rejeté ton offre. De plus, son dernier combat est encore chaud. Il va avoir des difficultés à contrôler son tempérament durant le combat. Ce qui signifie qu'une fois le combat lancé, le duel ne s'arrêtera pas avant la mort de l'un de vous deux. Il y a la confiance absolue de sortir vainqueur de ce combat. Moi, le premier. Je me suis toujours senti capable de me battre sur un pied d'égalité face aux autres commandants. Mais je n'ai jamais été certain d'en sortir vainqueur. Mais quelle assurance sans faille est-ce ? Voilà le talent absolu que le roi a démonti en notre estime. Bien que cela m'irrite, j'en suis certain. Je suis incertain de garantir ma victoire. Je n'ai pas le cœur à vous provoquer en duel, commandant Harut. Bien que ma fierté soit blessée, je vous remercie pour votre attention. Il a accepté ? Je n'en attendais pas moins. Le commandant Harut est incroyable pour que des commandants aussi peu amicaux le traitent avec tant de respect. Je ne comprends pas pourquoi, mais je veux pouvoir m'échapper au duel. Mais je n'ai pas complètement abandonné l'idée. Une fois que j'aurai assez de force et de confiance pour ne pas mourir, je vous défierai à nouveau. Je ne veux pas mourir, je t'en prie, jette l'éponge. Très bien, cette promesse faite avec vous, le commandant Harut me remplit d'ardeur. Hé, écoute-moi s'il te plaît. Sur ce, je pars m'entraîner. Quand ? Es-tu arrivé là-bas ? Attends ! Il est parti, il n'avait aucune ambition, mais grâce à vous, j'imagine qu'il a enfin trouvé un but. C'est une bonne chose. Peu importe, il fait trop de bruit. C'est en train de me rendre fou ! Le commandant Harut, merde, il a encore un pic de fièvre. Mes excuses, le commandant Harut a besoin d'un repos supplémentaire. Ah, c'est vrai, nos excuses. J'espère qu'il se rétablira rapidement. Prenez soin du commandant, nous allons prendre congé. S'échapper du royaume démoniaque ! S'échapper du royaume démoniaque ! S'échapper du royaume démoniaque ! Vous allez bien ? Vivez un peu d'eau. Oh, d'ailleurs, une dernière chose. Une fois que vous serez complètement rétabli, pourrais-je vous défier en duel ? J'attends ce jour avec impatience. Capitaine Harut ! Je dois m'échapper à tout prix de se foutre du royaume démoniaque. Son poux est extrêmement rapide. Capitaine Harut, calmez-vous ! Et on finit par se calmer et par prendre de l'air. Ah, je suis tellement fatigué. J'ai enfin réussi à l'air fausse et compagnie. Ne devriez-vous pas aller voir les membres de l'escouade 0 ? Tout le monde vous attend avec impatience. Si vous continuez à rester enfermé dans votre chambre, vous ne vous rétablirez jamais. Si vous allez mieux, je vous conseille d'aller faire un peu d'exercice. Je m'entraîne d'un HP pour tenir ma promesse. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent tous ? S'il vous plaît, juste, laissez-moi tranquille. Dayon shoot une pierre sur un démon. Le démon se retourne pour faire face à Harut. Merde, je suis foutu. Le caillou n'aurait pas pu voler autre part. Mais les démons se prosternent devant Harut et s'excusent de l'avoir dérangé. Ils étaient simplement en train d'inculquer les bonnes manières à cette faible gamine de succubes. Et ils lui promettent de ne plus les déranger. Ah, le capitaine de l'escouade 0, seigneur Harut. J'ai entendu dire que les succubes étaient une race en bas de l'échelle démoniaque. Ils se sont mis à plusieurs pour s'en prendre à elle. Qu'est-ce que je fais d'elle ? C'est la première fois que je vois un démon plus faible que moi. Il me regarde. On m'a dit qu'il était calme de nature. Mais qu'une fois en colère, il était plus brutal que n'importe quel démon. Je suis sûr que ma présence l'a dérangé. Cette fois, je vais mourir. Tu peux tenir debout. Les salauds sont partis. Ne t'en fais pas. Il ne me regarde pas avec les yeux remplis de dégoût. Il est vraiment de bonne volonté. Combien de temps s'est-il passé avant que l'on me traite d'une manière aussi bienveillante ? Je suis une succube. N'êtes-vous pas repoussé à l'idée d'avoir un contact physique avec moi ? Quel est le problème avec ça ? Si je suis ton raisonnement, je suis aussi humain. Suis-je repoussant ? Bien sûr que non. Ce serait insensé. Je pense pareil. Alors ne t'inquiète pas ma petite. Toi aussi, tu cherches à tout prix à survivre dans ce monde démoniaque et sans pitié. Comment pouvez-vous être aussi chaleureux ? Je ne pourrais plus être aussi heureuse. Je n'ai jamais été aussi gentillement traité. J'adorerais vous remercier. Avez-vous du temps à m'accorder ? Du temps. Je le sens mal. Arut, comment te sens-tu ? Où est-il passé ? Du temps, tu dis ? Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose à faire. Oui. Afin de rembourser la tête que j'ai envers vous, j'aimerais vous faire découvrir le jardin des plantes qui sont bonnes contre la fatigue. Seulement, vous devez être très occupé en tant que commandant seigneur Arut. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, mais il y a aussi un jardin dans le château du roi démon. Wow, il y a vraiment un jardin dans ce château dépressif et horrible. Oui. Ah, seigneur Arut, désolé de vous saluer aussi tardivement. Je m'appelle Yen. Je suis la jardinière du château du roi démon. Une jardinière. Un tel métier existe aussi dans le monde des démons. Un jardin. Un endroit avec des fleurs magnifiques, pleines de verdure et un air frais. Est-ce que ça ne serait pas l'endroit parfait pour récupérer ? Ça a l'air d'être un endroit parfait pour calmer mes nerfs. Pourrais-tu m'y guider ? Oui, avec plaisir. L'idée par Yen, déon va-t-il pouvoir enfin récupérer ? C'est par là. Donc, c'est cet endroit. Quel jardin magnifique. L'odeur rafraîchissante de la verdure. De l'air frais. Oui, c'est ça que doit ressembler. Ah, qu'est-ce que c'est ? Eh, tu ne peux pas te jeter sur le seigneur Harut comme ça. Oui. Ou tu veux que je t'éduque de nouveau ? Désolé, seigneur Harut. Je pense qu'il était content de votre revenu. Moi, je me suis confronté à des démons plus faibles que moi. Mon QI ! Elle n'est pas non plus normale. Attends, en y pensant, ce jardin, on dirait qu'il est normal depuis l'extérieur. Seigneur Harut, il n'y a que des plantes comme ça ici. Je dois vite sortir d'ici. Désolé, j'ai quelque chose d'urgent qui vient d'arriver. Et je suis obligé d'y aller. Quoi ? Mais il y a des plantes encore plus sympas que celle-ci. Si vous allez un peu plus loin, c'est précisément ce que je ne veux pas. Je veux dire, le terrain d'entraînement. Le terrain d'entraînement ? Je dois aller voir les Squads Zero au terrain d'entraînement. Comme je ne les ai pas vus depuis longtemps, j'ai le sentiment que je dois y aller sur le champ. Dans tous les cas, à la revoyeur. Ah, il est parti ! Vu comment il s'est pressé, il doit être très très occupé. Tu penses qu'il reviendra ? Oui, je devrais retourner le voir et lui apporter un cadeau. Il avait l'air d'apprécier les plantes. Je vais lui apporter la plante la plus mignonne de ce jardin. J'espère que nous pourrons nous rapprocher. J'en ai encore la chair de poule. J'étais fou de penser qu'il y avait quelqu'un de normal dans ce château. Ouais, rien de mieux que ma chambre. Tous les entre-endroits sont dangereux. Bien que je l'ai utilisé comme excuse pour fuir le jardin, je devrais tout de même aller voir les membres de l'Escouade Zero. Au vu du désastre que j'ai provoqué en étant bourré, je l'ai continuellement repoussé par honte. Mais le roi démon est aide. Marcel sans arrêt est... Plutôt que de rester seul dans votre chambre à ne rien faire, n'allez-vous pas encourager vos membres. Même si en réalité il n'a jamais dit ça. Il n'a pas tort. Ouais, comme je suis déjà dehors, je devrais au moins aller les voir. Puisqu'ils travaillent d'art HP pour moi. Comme déjà j'ai vécu une expérience traumatisante, je n'ai plus peur de les voir. C'est ce que je pensais, mais... Il n'y a plus personne. Il n'y a aucun endroit où ça soit réattendre. Je suis curieux de voir à quel point les membres de l'Escouade Zero sont forts. Ils n'aient pas en bois. Ils doivent s'entraîner avec ça. Durant l'expédition, j'ai perdu la tête et je ne me souviens de rien. J'imagine que c'est l'occasion parfaite pour tester ce dont je suis capable. Hein ? C'est si lourd ! C'est vrai. J'arrivais à peine à soulever une épée en bois, ne parlant même pas d'une épée en fer. Ah, cette maudite force. Je devrais continuer à utiliser une dague. Les membres de l'Escouade, depuis qu'en sent-ils là ? J'espère qu'ils n'ont rien vu. Commandant ! Seigneur Arut ! Salutations ! Vous vous sentez mieux ? Vous n'êtes pas venu depuis longtemps, alors ça nous a inquiété. On ne faisait que prendre une pause. On ne se relâche pas. Seigneur Arut, vous étiez incroyable durant la dernière mission. Commandant ! Seigneur Arut ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il arrive ? Attendez, je vais bien, donc calmez-vous. Mais, vous avez l'air fatigué, Seigneur Arut. qui est toujours ça ? Qu'est-ce qu'il chuchote ? Ouais, c'est impossible qu'il aille bien. Il s'est trop donné la dernière fois. Notre commandant, nous le protégera jusqu'à la mort. Pourquoi me regarde-t-il comme ça ? Ah, quoi qu'il en soit, je vais finir ce que j'ai à faire et partir d'ici. Je voulais passer vous voir dès la fin de cette mission. Malheureusement, je n'ai pas pu dû à certaines circonstances. Et je m'en excuse. Vous avez tous fait du bon travail. Étant donné que je les ai négligés, je vais les encourager comme il se doit. Et une fois l'entraînement repris, je vais m'asseoir et les regarder. Je suis seulement passé pour dire ça. Dans tous les cas, je suis sûr que vous auriez fait un travail remarquable, même sans ma présence. Dans ce cas, je vous invite à reprendre votre entrée. Fais chier, mes jambes me lâchent. Je vais finir totalement au milieu si je tombe comme ça. Reste droit. Grève. Comment as-tu pu éviter ça ? Quoi ? Commandant, vous allez bien ? Seigneur Arut, c'est quoi ce problème à ce connard ? C'était quoi ça ? On m'a attaqué. C'est dangereux. Je dois fuir. Il se fait toucher. Espèce de bâtard. Démon Arut. Attends, cette tête, c'est un humain ? Comment as-tu pu s'introduire dans le palais du roi démon ? Commandant Arut, tout va bien ? Merde. Si aucune personne de l'escouade ne le connaît, alors c'est un intrus. Pour l'instant, je dois fuir. Alors, merde. Si je le laisse partir, ce sera dangereux. Fait un rapport au roi démon et enfermez cet homme. Oui, chef. Le commandant semblait déçu de nous. Il nous en veut pour avoir laissé s'introduire. Un assassin dans le terrain d'entraînement et c'est lui qui a fini par l'attraper. Tous ces mouvements étaient une rapidité et fluidité inégalables. Le commandant Arut semblait se balader tranquillement, a esquivé l'ombusca dans une vitesse inimaginable et a même contre-attaqué. En plus, il a capturé l'intrus qui tentait de s'enfuir et a réglé la situation en un instant. La carrure du commandant Zéro est telle que sa présence fait de l'ombre aux membres de son escouade. Je m'étais entraîné dur pour qu'il me félicite, mais son niveau est bien trop élevé. Nous ne pouvons même pas nous comparer à son ombre. Il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, retournons sur le camp d'entraînement jusqu'à ce que nous puissions aider le commandant Arut. Nous nous entraînerons sans relâche à partir d'aujourd'hui. Aïe ! J'en ai trop fait en soulevant cette épée en bois. Maintenant, mon poignet me fait mal puisque je m'en suis bien sorti. Il est temps d'aller me reposer dans ma chambre. Ah, j'ai bien dormi. Quelle heure est-il ? Tu as fait de beaux rêves. Tu devrais être fatigué. Tu as dormi paisiblement. Je... suis en train de rêver ? Non, ce n'est pas un rêve. Euh, votre majesté, que faites-vous ici ? Désolé de te déranger à ton réveil, mais peux-tu m'accorder un peu de ton temps ? Quel est le problème ? Je n'ai pas créé de problème récemment. Ah, peu importe. Mais comment est-il venu personnellement ? C'est peut-être urgent ? Ah, c'est à propos de l'intrus. C'est exact. Et si tu commençais par me suivre ? C'est le donjon souterrain. L'intrus doit être enfermé ici. Mais pourquoi m'y a-t-il emmené ? Ouvre-le. Oui, votre altesse. Peut-être que cet intrus a dit quelque chose à propos de moi. Ou peut-être cette fois, il va m'utiliser pour en faire un exemple. Ah, c'est un sacré bordel. Que s'est-il passé dans la nuit ? Arut, jette un coup d'œil à cette raclure. Il ne te semble pas familier. Que voulez-vous dire par familier ? Lâche-moi, je vais te tuer. Cette force inaltérable lui permettant de tuer un démon alors que ce n'est qu'un simple humain. Cette force qui grandit en présence du roi démon, ça serait un héros. Lorsque les héros se trouvent aux portes de la mort, dansent en combat face au roi démon. Deux options s'offrent à lui. La première est une autodestruction pouvant causer de lourdes hommages au roi démon qui se trouve à proximité ou alors sacrifier sa vie pour diffuser son pouvoir à travers le continent pour créer des fragments de héros. La majorité des héros utilisent la seconde option par peur d'éviter leur pouvoir de disparaître. L'Empire a réuni ceux qui possédaient ces fragments de manière non officielle. Ceux qui sont en possession d'un fragment sont appelés héros. Mais officiellement, ce sont ceux qui par leur prouesse exceptionnelle se sont prouvés dignes se verront accorder le titre de héros découverts de gloire au-delà de l'inimaginable. Bien que l'Empire abuse d'eux autant que possible, mais ce n'est même pas drôle d'envoyer un héros dans le royaume démoniaque. Non, il serait plutôt approprié de les nommer héros candidats plutôt qu'au héros ou plutôt un reste de héros. Il a raison. S'il était un héros officiel, il ne serait pas aussi faible, mais il demeure un héros. Ce serait un gâchis de le considérer comme un pion dont on peut se débarrasser. Ce n'est pas possible qu'il ait envoyé un candidat dans le royaume démoniaque sans aucune raison. Mais que diable pense l'empereur ? Votre majesté. Hum, qui a-t-il ? Veuillez me laisser seul avec cette personne. Très bien. Je t'attendrai devant la cellule. Merci, ce sera rapide. Il n'avait pas de message et il s'en est seulement pris à moi. Mais pour quelle raison ? A quoi peut-il bien penser ? Dernhardt, sale putain de traître. Tu as gagné la confiance de l'empereur et tu es devenu le héros d'un empire. Pourtant, tu as trahi ce même empire et tu as décidé de t'allier avec le monde démoniaque. Penses-tu sérieusement que tu allais ? Je n'aurais jamais pensé qu'il transmettrait son message ainsi. Quoi ? D'accord, très bien. Tu dois être un puant orphelin, pas vrai ? N'importe quoi. J'ai reçu de sa majesté l'importante mission d'éliminer le traître. Non, la preuve est que tu m'as appelé traître. Quel péché as-tu commis pour être rejeté par l'empereur pour qu'il t'abandonne ici ? Que veux-tu dire ? Abandonné ? Sa majesté, elle est au courant de tout. Qu'est-ce ? De la raison pour laquelle je suis dans le monde démoniaque. A mon objectif, tout. Alors, ça veut dire qu'il m'a vraiment ? Pourquoi sa majesté enverrait-elle ici dans le dangereux monde démoniaque pour éliminer le traître ? Il m'a vraiment abandonné. Eh bien, tu as tout le temps d'y penser avant ta mort. J'ai tout sacrifié pour l'empire. C'est fils de p**** températ. Je ne te pardonnerai jamais. Je te tuerai. Quoi qu'il en coûte. Quelle loyauté superficielle. J'ai perdu mon temps sur quelque chose d'aucune valeur. Tu as déjà fini de parler. Si j'en crois ton expression, ta curiosité a été satisfaite. Maintenant, que devrions-nous faire de ce salopard ? Peut-être l'utiliser d'une manière ou d'une autre. C'est à vous d'en décider, votre majesté. Mais, je pense qu'il vaudrait mieux directement le tuer. Ah, très bien. C'est ta décision, oui. Bon, peu importe, je vais m'en charger. Mais en retour, tu dois me rendre un service. La première squad a besoin de ton aide. Sur le front. Oui, ils ont dit que ce n'était pas un apprenti héros, mais bien un héros qui a engagé le conflit. Comme tu le sais déjà, les démons et les héros ne font pas bon ménage. Si le héros est apparu, un véritable héros, alors un démon ordinaire ne sera pas de taille. Et par-dessus tout, tu as envie, toi aussi, de savoir pourquoi l'empereur a envoyé le fragment et le héros. Donc, s'il te plaît, occupe-toi bien de cette mission une fois de plus. Hein ? Qu'est-ce... Quand est-ce que j'atterris ici ? Tu dois te préparer pour ton départ. Allons, ne traînons plus. Que... Quoi ? Où est-ce que je vais ? En... En enfer ? Déon se voit dirigé vers sa carriole. Merde ! Je me rappelle l'avoir suivi dans les souterrains, mais dès que j'ai repris conscience, je me retrouve à devoir aller à un énième endroit effrayant. Je n'arrête pas de perdre conscience et à chaque fois que ça arrive, j'ai l'impression de devenir fou. C'est une maladie ? Les seules choses dont je me souviens sont que l'intrus sera exécuté et que le roi démon m'envoie sur le front. Commandant Arut, tous les préparatifs sont prêts, compris, et qu'un nouveau héros est apparu. Ouais, je n'ai pas le choix d'y aller de toute façon. Autant aller voir à quoi il ressemble. Après tout, c'est vrai que je suis aussi curieux. Ed est confiant vis-à-vis de son commandant en pensant qu'il va pouvoir assouvir sa soif de sang. En voyant son visage, il se dit que le commandant va en vacances au vu de la confiance qu'il inspire. C'est à ce moment-là que Ririnelle, la 11ème commandante, fait son apparition. Seigneur Arut, vous m'avez manqué. Ririnelle, qu'est-ce que tu fais ici ? Malgré son apparence trempeuse, après le roi démon, elle est celle qui possède le plus d'énergie démoniaque. Je ne me ferai pas avoir par ses apparences. Ah, j'ai entendu dire que vous alliez au front, donc je voulais vous donner ça. Un collier ? Pourquoi ? C'est suspect. Pourquoi elle me donne ça ? Trop suspect. Je ne devrais pas accepter. J'ai jeté un sort dessus qui vous protégera de la mort au moins une fois. Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais être utile au seigneur Arut. Merci. Quel collier magnifique. Elle me le donne, donc je devrais accepter. Refuser un cadeau serait impoli. Merde. J'ai baissé ma garde par manque d'attention, mais elle a l'air d'aimer le fait qu'il lui caresse la tête. Gênant, mais on dirait que ça ne lui déplaît pas. Mais comme ça me fait peur, je vais arrêter ça. Ed se prosterne et remercie Ririnelle car il s'inquiétait des séquelles. Il peut donc souffler grâce à ce cadeau et Ririnelle est aussi émue de voir ce lieutenant aussi bienveillant pendant presque une compétition pour savoir comment servir au mieux le seigneur Arut. Blasé dès qu'on se dirige vers sa loge. Les séquelles que j'ai obtenues après mon combat contre l'héros, hein ? Faites mon voyage ! Pour être un peu plus précis sur ça, je n'ai pas restreint un héros qui était sur le point de se faire exploser et je n'ai pas absorbé cette explosion non plus. A cette époque, je n'étais qu'un camarade de ce héros. Il ne reste plus que nous, nous avons perdu tellement de personnes. Seigneur Heart, veuillez rester ici. Le héros, vous êtes sérieux ? Oui, je vais finir cette bataille aux côtés des troupes impérielles. Mais je... Tu en as déjà bien assez fait. Comme le roi démon est connu pour être le plus fort qui n'ait jamais existé, je ne pourrais pas garantir votre survie. Nous avons besoin de quelqu'un pour apporter ce qu'il s'est passé ici. J'aimerais que ce soit vous, Seigneur Heart. Donc rentrez, s'il vous plaît. Si, vous... Rentrez en parlant de cette mission, ce sera un grand achèvement. Vous pourriez demander ce que vous voulez à l'empereur. Bien, ce n'est rien. Vous m'en parlerez lorsque je reviendrai. Je reviendrai. Ça va faire combien de temps maintenant ? Ils ont fini de se battre. J'ai envie d'aller vérifier mais je ne peux pas bouger. Je n'arrive pas à définir si c'est de la honte, la culpabilité ou la peur. C'est... Les trois à la fois. Le rôle d'un camarade est de créer un chemin pour que le héros affronte le roi démon. Mais quand on m'a demandé de rester ici, j'ai eu le sentiment de soulagement. J'ai chié. Je dois survivre. Non, je vais survivre. Mais je dois au moins vérifier le résultat de ce combat. S'ils ont gagné, je dois les guider sur le retour. Sinon, je dois en informer l'empereur. Ça devrait le faire si je regarde de loin. J'ai chié. C'est... C'est quoi ce truc ? C'est déjà fini ? D'une manière si écrasante. Une dernière parole. Face au roi démon, le héros n'a d'autre choix que de lancer son autodestruction. C'est... Comme ça que ça va finir. Je... Je dois aller faire mon rapport. Voilà, t'es qui ? Un... Un démon ? Un menu frottin se cachait. Merde ! Je n'ai pas le temps. Il faut que je sorte mon épée. Au vu de la situation, je n'ai aucune possibilité de m'enfuir. Pas le choix. Je n'ai plus qu'à me frailler un chemin au-dessus de lui. Déon esquive rapidement les coups. Jugé en passant entre ses jambes. Sale cafard ! Et il réussit à sauter par-dessus lui et lui poignard de son cou. Merde, ce petit rat. Bordel ! Je pensais mon coup plus profond. Sa peau est dure comme le cuir. Je ne suis pas assez puissant pour réellement le blesser. Qu'est-ce ? Qu'est-ce que je peux faire ? La terre tremble et les deux tombent. Déon enfance accidentellement sa dague sur le corps du géant qui a amorci la chute. Et merde ! Enlève-toi ! Allez ! Tous les regards sont alors portés vers Déon qui a achevé le démon. Mon dieu ! Quelle chute ! D'ailleurs l'ogre il est mort ? Même si c'est un ogre s'il chute sur l'épée de tout son poids il se fait tout de même transpercer. Merde ! Attends ! Si on est tombé de la falaise alors je me suis retrouvé en plein milieu des lignes ennemis. Les démons sont alors choqués de voir le commandant de la 7ème Esquad à terre devant cet homme. C'est le commandant de la 7ème Esquad donc je suis en plein milieu des lignes ennemis. Et pour couronner le tout je me retrouve devant le régiment dont j'ai tué le capitaine. Attends ! Et lui ce n'est pas le roi démon ? Il donne l'impression de vouloir me réduire en cendres. Mon dieu ! Déon ! Héros ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi es-tu venu ? Tu sais très bien que je comptais me faire exploser. Je suis désolé cette quête dont tu parlais vraiment ce que tu peux être. J'espérais que tu allais survivre. J'ai empêché son autodestruction. Au contraire de ce monde horrible tu es là tu es une personne honorable et intègre. Si seulement le prochain héros pouvait être comme toi. Oh monde je te le demande sauve-le s'il te plaît. Donne-lui ne serait-ce qu'un fragment. Cette lumière il ne semblerait qu'il ne soit pas fait exploser. Le héros est-il en train de transférer ses pouvoirs ? Non c'est impossible espèce d'idiot. Le pouvoir du héros ne peut être transmis intentionnellement. Tu aurais dû le savoir. Je n'arrive pas à croire que tu aies annulé ton autodestruction pour tenter de me transmettre tes pouvoirs. Pendant un moment je l'ai espéré mais rien d'étonnant mon corps n'a subi aucun changement. Je suis toujours aussi faible. Les démons pensent alors que Déon a tué le héros et qu'il a pris un contre-coup suite à l'autodestruction mais le sang qu'il crache revient uniquement de sa chute. De toute manière ça n'a aucune importance comme si j'allais réussir à m'échapper. J'ai essayé de survivre par tous les moyens. Tu rigoles malgré ta situation. Quel est ton nom ? Je ne sais pas ce qu'il se passe mais vaut mieux ne pas l'offenser. Déon Heart Excellent tu me plais bien. Je vais le laisser baisser sa garde et j'en profiterai pour m'enfuir. Souhaites-tu faire partie de l'armée du roi démon ? Hein ? Il veut que je fasse quoi ? Oh je devrais te prévenir ne te soucie pas des problèmes que ça pourrait te causer que ce soit les démons ou même les humains vu ce que tu viens de faire personne ne peut se plaindre. Je ne faisais que essayer de survivre mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit d'une telle manière et à partir de ce jour tous les démons pensent que je suis extrêmement puissant. Commanda Ruth nous sommes arrivés. La frontière entre les démons et les humains là se trouve une guerre avec l'Empire qui ne cesse jamais. C'est là où je me trouve actuellement. Nous vous attendions vu dans l'état où il se trouve j'imagine que c'est du sérieux j'aurais dû refuser la proposition du roi démon mais si j'avais fait ça je pense qu'il m'aurait tué sur le champ. D'ailleurs en y pensant maintenant je n'ai jamais eu le choix Ah ! Quelle vie ! C'est bien de vouloir sortir du palais je suis certain qu'il est impatient à l'idée de se battre. Au risque de vous décevoir la situation est plutôt calme mais nous ne savons pas quand les combats vont reprendre alors restez sur vos gardes. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Qui est impatient de quoi ? Vous parlez aux membres de l'escouade ? Non ! C'est à vous que je m'adresse. Le roi démon demande à Arut je veux que vous preniez part au combat dès que l'Empire passe de nouveau à l'attaque. Moi ? Je dois me battre ? Avant poste de l'Empire dans la forteresse démoniaque. Le héros le commandant de l'escouade 0 vous dites ? Oui c'est exact selon les sentinelles l'escouade 0 aurait rejoint la première ligne. De plus les troupes démoniaques se sont considérablement améliorées depuis hier. D'un autre côté le moral de l'armée impériale et très bien ça suffit la situation est problématique pourquoi un démon aussi célèbre s'est-il rendu ici ? Le commandant démoniaque 0 la carte maîtresse du roi démon elle est encore plus puissant que le commandant démoniaque numéro 1 qui lui-même est au-dessus du sommet de la hiérarchie des 12. Quels sont vos ordres ? Si les sentinelles disent vrai je ne peux pas vous garantir la victoire. Hum je vais envoyer un assassin. Pardon ? Envoyer un assassin face au commandant 0 ? Les chances de réussite sont infimes. Si le commandant 0 existe vraiment je n'en doute pas mais encore faut-il que cela soit vrai. Seules les rumeurs vendent sa puissance cependant tant qu'elle n'est pas vérifiée une rumeur n'est plus qu'un simple conte. Le commandant 0 n'est peut-être qu'une légende inventée par le roi démon pour renforcer le moral de ses armées. Héros parmi les hommes cruels si on peut vérifier son existence avec un simple assassin alors ce sera une récote fructueuse et peu coûteuse. Désormais l'objectif principal est de dénicher toutes les informations et relations du commandant 0. Admet alors les bandages du commandant Harut. Ah je dois vraiment rejoindre le combat même si les responsabilités et les conséquences de ce poste m'inquiétait je n'ai jamais regretté la position du commandant de l'escouade 0 car tout le monde se trempait à un moment au sujet et m'évitait c'était plutôt confortable mais aujourd'hui je maudis vraiment ma position. Commandant quelque chose vous dérange ? Vous tremblez tellement que j'ai du mal à vous bander mais pas du tout. Très bien j'ai presque fini. Ed tu n'as pas besoin d'autant t'appliquer je vais juste aller jeter un coup d'œil à la tête du nouveau héros et battre en retraite. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi me regarde-il comme ça avec l'air d'un enfant turbulent ? Que voulez-vous dire ? Nous ne savons pas quand les hostilités reprendront. Euh oui ? Le monde des humains est en face de nous nous aurons le soleil face aux yeux donc il faut que vous soyez mieux préparés que Dabijude peu importe ce n'est pas comme si vous preniez beaucoup soin de vous vous ne savez pas à quel point je suis inquiet merci de t'inquiéter pour moi et d'être aussi gentil je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi bons envers moi qui suivent mes ordres sans se plaindre et je leur en suis reconnaissant mais si j'y réfléchis qu'est-ce qui me rend si attirant la manière dont je tombe en vomissant du sang ou encore la manière dont ma peau brûle lorsque je suis trop exposé au soleil peu importe sous l'angle dans lequel je me regarde je ne vois qu'un simple humain faible et inutile Ed pourquoi continues-tu d'être mon lieutenant peut-être que tu n'es pas un démon et que tu viens du paradis avec ces ailes je ne peux massacrer les humains sans problème non 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 c'est impossible vos bondages ont été fait par le roi démon en personne donc vous pourrez vous battre en toute tranquillité il bloque la lumière du soleil et vous permet de rester à la bonne température et s'ils ne sont pas trop déchirés ils seraient partout seuls je sais il peut rendre invisibles les bandages qui couvrent les yeux la bouche et les oreilles le roi démon était tellement fier du comment il vous aide avec sa magie sa majesté doit vraiment tenir à vous c'est juste que la quantité de magie que ce monstre possède est énorme ne devrait-il pas mieux réfléchir à comment l'utiliser la magie brise les règles de ce monde les démons possèdent une quantité de magie limitée et la magie consommée ne peut pas être récupérée de plus on dit qu'au plus on consomme de la magie au plus la venue d'un nouveau héros est accéléré le voir utiliser sa magie d'une telle manière cela signifie qu'il est certain de vaincre le héros s'il apparaît c'est bon merci c'est tellement confortable que cela me dérange avec l'escouade zéro et vous je n'ai pas de soucis à me faire pour la bataille après la tentative d'assassinat du fragment de héros au terrain d'entraînement tous les membres de l'escouade se sont entraînés d'arrache-pied tu es la seule personne en qui j'ai confiance je te souhaite de revenir vivant ouais je vais aller voir le cadavre du commandant démoniaque 9 puis je ferai ensuite un petit tour au camp quoi ? ce serait mieux de garder des forces pour le combat je suis déjà en pleine forme je n'arrive pas à croire que le commandant soit aussi assuré en réalité je cherche juste un endroit où me cacher oh que font tous ces démons ici c'est vraiment le commandant de l'escouade 0 c'était vraiment dur mais je n'ai plus besoin de m'inquiéter attends comment ça tu n'as plus besoin de t'inquiéter j'en suis sûr et certain on gagnera la prochaine bataille j'ai hâte de la reprise des combats taïkar en rajoute sans surprise le roi démon avait raison la présence du commandant 0 augmente le moral des troupes s'il vous plaît laissez moi tranquille c'est le commandant 0 dont la rumeur parlait ce n'était pas une légende il est petit et a l'air plutôt faible j'ai beau être à l'abri avec sa robe rouge il rend l'atmosphère lourde mais il ne donne pas l'impression d'être puissant maintenant que j'ai confirmé son existence je peux partir mais plus que je suis venu d'ici autant mettre ses capacités à l'épreuve cet épingle est imprégné d'un poison mortel merde il a esquivé non il m'a remarqué il faut que j'en aille avant qu'il ne commence à me chercher mince j'ai trébuché sur un caillou ils n'ont même pas nettoyé la route qu'advient-il commandant vous semblez perturbé que se passe-t-il je me suis un peu étiré ah ça c'est notre commandant je suis tellement soulagé que vous commencez déjà à vous échauffer pour la prochaine bataille je n'ai nulle part où me cacher je dois faire en sorte de ne plus trébucher je vais calmement m'asseoir derrière les barricades mais il ne m'avait pas remarqué non il ne veut pas que ses hommes le voient agité par la présence d'un intrus il ne va le dire qu'à ses soldats de confiance c'est certain il compte régler ce problème discrètement il faut que je m'en aille maintenant mais pourtant je ne peux pas être certain de ses capacités si je le teste ne serait-ce qu'une seule fois très bien c'est ma dernière chance commandant vous avez déjà fait le tour des environs ah euh oui peut-être que je suis revenu un peu tôt euh changeons de sujet est-ce que tu saurais plutôt quelque chose à propos du nouveau héros des humains je crois que l'escroît numéro 2 est en train d'inquiéter sur le sujet mais il portait un casque on ne voit donc pas son visage on sait uniquement que ses capacités à l'épée sont exceptionnelles désolé commandant c'est pas grave mais vous n'alliez pas parler de moi pourquoi est-ce qu'il ne parle que de cruel tu ne t'es pas rendu compte que j'ai été envoyé par le seigneur cruel et qu'est-ce que c'est que ça c'est de l'alcool tu ne m'en as même pas proposé je l'ai gardé pour toi ah non je voulais vous offrir cette bouteille mon commandant quoi c'est pour moi ouais c'est vrai on est sur le champ de bataille on a bien le droit de boire de temps en temps ouh j'ai failli mourir si c'est le cas c'est pas grave si vous devenez fou sur le champ de bataille tout ira bien nous avons entendu quelque chose il y a quelque chose là-bas euh non rien quel idiot j'ai bien détourné son attention avec des cailloux grâce à ça il n'a pas remarqué que j'ai mis du poison dans son verre une gorgée et tu mourras sur le champ j'ai peut-être mal entendu parfait c'est la fin de l'escouade 0 meurs qu'est-ce qu'il se passe commandant c'est à cause de l'alcool les larves sont vraiment les créatures les plus fous il semblerait qu'un cafard se terre ici non pourquoi est-ce que j'ai envoyé le verval c'est comme ça je voulais juste chasser cette putain de mouche qui me dérangeait dégage de là comment c'est possible aide je n'avais pas l'intention de faire c'est du poison quoi ? mon verre était empoisonné il y avait un espion je dois en affaire menin pire non le seigneur crueille au plus vite les capacités du commandant 0 ne sont pas survielles il risque de causer du problème cet homme est dangereux un ennemi a osé entrer par effraction dans notre camp son objectif était d'assassiner le commandant de l'escouade 0 quoi ? le commandant 0 ? mais comment a-t-il pu s'introduire ici ? outre le commandant 0 personne ne sembla s'en être rendu compte je vous punirai pour votre négligence plus tard pour l'instant faites en sorte qu'il n'y ait pas d'autres ennemis dans le secteur oui chef j'aurais pu vraiment mourir si Rarut je vous en prie de bien vouloir m'en excuser du fait de ma stupidité je n'avais pas remarqué l'intrusion je ne pensais pas qu'il allait réussir à tromper N ça montre à quel point cet assassin était talentueux je devrais démissionner du poste de commandant 0 à cause de cette stupide position même ces salopards de l'Empire veulent ma peau je n'ai même pas eu l'occasion de boire à cause de ce foutu assassin aide oui commandant Rarut j'accepterai ma sanction quelle qu'elle soit avant que tu remplisses mon verre la bouteille était bien fermée non ? pardon ? oui ? ce qui veut dire que le poison était dans le verre et non dans la bouteille c'est ensuite à logique ce qui signifie je peux boire dans cette bouteille non ? ce n'est pas la faute de l'alcool il est dangereux il semblerait que toutes ces rumeurs soient fondées si nous ne nous faisons rien l'Empire n'était pas un amateur et pourtant il est revenu complètement agar maintenant que nous avons confirmé que le commandant Zéro était aussi puissant qu'on le racontait nous allons avoir besoin de cette raclure pour vaincre la faction démoniaque étant donné que l'escouade Zéro est venue en renfort vous parlez du héros de l'Empire c'est exact mais puisqu'il n'est pas là pour l'instant battons en retraite mais si nous nous retirons cela ne donnerait-il pas l'impression que nous sommes effrayés par le commandant Zéro nous allons battre en retraite même si une de ces mères décide de nous suivre faisant en sorte de lui accorder une mort certaine ces terres désolées où le soleil ne se lève pas nous n'avons pas besoin de prendre les armes pour ces territoires inutiles voilà ce que nous devons faire penser aux démons nous allons nous retirer sans dévoiler nos faiblesses et nous devons leur faire comprendre que nous n'engagerons pas le combat s'ils n'envahissent pas le monde des humains oui je vais faire passer le message mais que dirons-nous à l'Empire les ordres que l'on m'a donné sont de récupérer les terres impériales aux mains des démons et non pas d'étendre les territoires jusqu'au monde démoniaque nous avons déjà récupéré nos terres nous n'avons pas besoin de créer plus de tensions entre les deux mondes voilà ce que nous rapporterons je n'ai pas besoin de trop en faire et ruiner mes débuts en tant que héros je me suis tellement investi là-dedans je ne laisserai rien tâcher ma réputation de héros il n'y a plus qu'à espérer que le commandant de l'escouade zéro ne décide pas de faire du grabuge j'ai entendu dire qu'il était très rare pour le commandant zéro de directement engager les hostilités tout ira bien vous ne pensez pas oui je suis soulagé allons-y avec ce plan commandant les troupes démoniaques sont passé à l'attaque et le commandant de l'escouade zéro merde rien ne se passe comme prévu ah ma main il a bu toute la bouteille il doit être ivre mort en ce moment même néanmoins le commandant harut a su galvaniser les troupes le 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 diable qui d'autre mériterait le surnom de diable si ce n'est cet homme si si je veux survivre il faut que je me batte Mais je n'arrive pas, je suis pétrifié Ne t'approche pas Je vais devenir un cadavre comme cet homme là-bas Quelqu'un, je vous en supplie Pourquoi te contentes-tu pas de rester assis Si tu veux survivre, continue de te débattre Sauvez Si tu ne le fais pas, tu vas rapidement mourir aussi simplement que ça Sauvez-moi Comment osez-vous blesser le commandant ? Cet homme, c'est le héros J'avais prévu de te tuer en un seul coup Cet homme, c'est le héros Commandant Arut, vous allez bien C'est le potentif magique de Mademoiselle Ririnelle Qui était supposé le sauver d'une mort certaine Sans ça, le commandant aurait succombé à cette attaque Le nouveau héros de l'Empire, l'étoile du champ de bataille Cruel Enfin, je suis sauvé, hein ? Attends, quoi ? Donc c'est toi le nouveau héros C'est comme ça que l'on m'appelle Même si je ne me sens pas digne de porter ce titre Oui, j'ai entendu beaucoup parler de vous Mais d'une manière assez étrange Ta voix me semble familière On s'est déjà rencontré peut-être Ah, oublie ça Tu pourrais simplement enlever ton casque Tu me demandes de retirer mon casque Alors que je fais face à mon adversaire Je refuse Il est aussi quelque chose de familier à propos de lui J'imagine que tu ne l'enlèveras pas pour mes beaux yeux Mais c'est la première fois que je rencontre Le commandant de l'escouade 0 Alors pourquoi ? Bon, alors j'imagine que je vais devoir te le retirer de force Il est rapide Je ne l'ai perdu de vue Laisse-moi c'est un instant Mais ça ne veut pas dire que je suis incapable de suivre tes mouvements Tu as esquivé mes coups Mais tu es plutôt bon D'ailleurs, tu as dit que le titre de héros était trop lourd, c'est ça ? Et si je vais te le confirmer ? Je ne pense pas que tu aies la moindre raison de le confirmer Combien même sa vitesse est problématique, ses attaques ne sont pas très puissantes Je pense pouvoir en sortir si je continue d'utiliser ma force et mon endurance pour lui mettre à la pression Pourquoi ? Ses attaques sont aussi faibles Il ne se bat pas à son plein potentiel Il n'arrive pas à déterminer s'il cache sa véritable force Ou si ce combat ne l'intéresse tout simplement pas Mais c'est comme bon te semble, je n'en serai que plus avantageux Il s'en est déjà rendu compte C'est dommage, mais ce sera tout pour aujourd'hui Comment oses-tu ? La guerre n'est pas encore finie Vous êtes les premiers à avoir traversé la frontière Non, c'est fini Vous avez tué le commandant de l'escouade 9 Pourtant, même après avoir récupéré les terres impériales Vous n'êtes toujours pas satisfaits Et vous avez commencé à renvahir le monde démoniaque Nous n'avons fait que récupérer ceux qui nous appartenaient Tu te moques de moi ? Peu importe, ne gaspillons pas notre énergie En guise de conclusion Et si on partait du principe Que chacun n'a fait que défendre son territoire Il a raison Je n'ai pas besoin d'aller chercher une confrontation avec lui Alors que les terres impériales sont de nouveau en notre possession Mais si je continue Je vais pouvoir nous débarrasser du commandant de l'escouade 0 Peut-être que les héros souhaitent déclencher une guerre Je ne pense pas que vos troupes en seraient ravies J'ai perdu la raison en l'espace d'un instant Je pars en retraite cette fois Oui, leur moral semble être au plus haut en ce moment même Alors que nous avons beaucoup de pertes à détériorer Il est plus sage de se retirer comme prévu initialement Très bien, j'espère qu'on ne se reverra jamais Je déteste ta voix Nous allons aussi nous retirer Ça, c'est notre commandant Arut Quel gâchis de se retirer ainsi C'est une occasion parfaite pour avancer Nous aurions pu profiter de la démoralisation des troupes impériales Il y a certainement une raison derrière ce cessez le feu Mais puisqu'il attendait avec impatience ce combat Ce n'est pas utile de le mettre en rogne Au travail Ce foutu corps Hein, vous allez bien C'est mon putain de corps Partout sur son corps, sa peau est brûlante Il a fait preuve d'une telle performance En étant dans un tel état Je me demandais pourquoi il avait mis fin prématurément à ce combat Mais il s'avère qu'il avait déjà pensé au futur Et mis de côté son envie de continuer à combattre Pour que son adversaire ne se rende pas compte de sa condition physique Commande Arut, vous allez bien ? Après tout, s'il venait à être défait Toute l'armée démoniaque en serait impactée Se battre en étant aussi affaibli Il est vraiment incroyable Amenez-le immédiatement Le commandant de l'escouade 0 est apparu de nulle part Et nous a permis de renforcer notre position Il a tué l'ancien commandant numéro 7 Et empêché le héros de s'autodétruire Et par dessus tout, le roi démon l'a recruté dans son armée Bien que je ne puisse nier ses prouesses D'une certaine manière Il m'avait laissé dans une situation plutôt désagréable Mais aujourd'hui, il nous a tous montré Il méritait d'être appelé le commandant de l'escouade 0 du royaume démoniaque Laisse-moi me charger de tout Démon Arut Mademoiselle Ririnelle, que s'est-il passé ? Cassé ? Il s'est cassé ? Vous parlez du sceau ? C'est une catastrophe si les créatures démoniaques commencent à envahir le palais Non ! Comment un simple monstre pourrait-il briser mon sceau ? C'est le pendentif que j'ai donné au commandant Arut qui s'est brisé Je suis certaine qu'Arut est en danger en ce moment même Il faut que j'aille le voir Non ! Où comptez-vous aller ? Votre majesté vous a demandé de garder le sceau Ne vous inquiétez pas, commandant Arut, Ririnelle arrive Bon retour parmi nous, c'était du bon travail Votre majesté Jekar m'a tout raconté Apparemment tu aurais été à nouveau décisif dans la bataille Je savais que tu ne me décèverais pas Alors, quel effet ça fait de croiser le fer avec le nouveau héros ? En parlant du héros, j'ai quelque chose à vous dire Quelle pression ! Il te semblerait que sa soif de combat ne soit toujours pas apaisée Très bien, ne restons pas ici pour en parler D'ailleurs, je crois que la commandante de l'escouade numéro 2 A de bonnes nouvelles pour nous au sujet du héros Oh non, pas elle ! Tu donnes l'air de ne pas l'apprécier, pas d'inquiétude La collecte d'informations lui prend tout son temps La pauvre va t'être coincée dans sa chambre pendant un sacré moment Alors, va rapidement te changer et viens dans mon bureau Commence par lire ça Tu y trouveras son lot d'informations intéressantes C'est... Commandant ! Quoi ? Mais où je suis ? Le royaume démoniaque ? Je ne me rappelle pas être rentré pourtant Je suis certain que j'étais sur la ligne de front Je suis tellement soulagé de vous voir après ce combat Et Rinelle ? Comment ça un combat ? Je voulais juste boire un peu d'alcool avant d'aller au casse-pipe Un instant Quoi encore ? J'ai de nouveau perdu conscience après avoir pu Mais je n'ai touché qu'à une seule bouteille Ça aurait suffit pour me rendre saoul Il n'y avait que mon froid qui donnait la route dans ce corps Quand je pense que le pendentif s'est brisé J'étais complètement paniqué Je suis... Je me suis précipité sur la ligne de front Mais vous étiez déjà retour au royaume démoniaque Heureusement, je vous ai trouvé de suite, commandant Le pendentif de Rinelle, celui qui est censé me protéger d'un coup fatal Quand même, réussir à mettre le nouveau héros dos au mur J'ai entendu dire que vous avez récupéré les terres démoniaques Je n'en entendais pas moins Quoi ? Je suis encore saoul ? C'est ça ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Le héros Cruel Heart C'est un nom difficile à oublier Tu es celui que j'ai aimé un jour Mon propre frère Cruel est horrifié de voir la scène Déon devant les corps meurtris de ses parents Et pleurant S'il te plaît, aide-moi Mais Cruel agriffe son épée pour trancher Déon Grand frère Il est devenu héros Merde ! Depuis quand ? Il pose la main sur Rinelle qui apprécie le geste Je m'excuse, mais j'ai quelque chose à faire Je dois y aller Rinelle lui demande alors de rester prudent Sa vice-commandante lui dit qu'il avait l'air effrayant Et lui demande si elle va bien Ce froid est tellement craquant Ah, je vais très vite démissionner de ce poste L'Empereur, cette enflure Il sait très bien ce qui s'est passé Pourquoi as-tu fait de cruels le héros ? Il est temps pour moi de rentrer Ce parchemin ravivant moi des souvenirs douloureux Arut, tu as donc prévu de partir pour l'Empire ? Oui, si vous me le permettez Je pourrais mener l'enquête sur le nouveau héros Oui, vas-y Mais si tu t'absentes trop longtemps Même eux vont commencer à se poser des questions Et il pose une magie de scellement Une marque, de la magie de géolocalisation Une sécurité en quelque sorte Et bien sûr, si tu tombes sur des informations intéressantes N'oublie pas de m'en faire part Commandant de l'escouade démonnaie avec zéro Arut, le regard sans dire un mot Héros de l'Empire On a eu une petite discussion Et maintenant, je dois espionner pour le compte du roi démon Je ne sais pas si j'en ai envie Ça n'a pas l'air d'être un rêve Je crois que je vais avoir un stress intense Une personne peut perdre la mémoire Dans mon cas, à chaque fois que j'ai perdu la mémoire J'étais dans une situation cauchemardesque Donc si je ne veux pas perdre la mémoire Il faut que je m'éloigne de toute source de stress Mais comment je suis censé faire ça ? Commandant, c'est moi Ed Rentre donc Le roi démon m'avait prévenu Vous partez aujourd'hui dans le monde des humains Je suis à peu près sûr de lui avoir dit non Mais c'est le cadet de ses soucis Oui, c'est bientôt l'heure J'ai besoin de vérifier quelque chose là-bas en personne Tu veux me dire quelque chose ? Euh, en fait, le roi démon Et ce suis un flashback Ed, est-ce que tu voudrais devenir commandant des squads ? Quoi ? Oh, la place du commandant de l'escouade 9 est vacante ? Oui, car initialement tous les postes de commandant étaient remplis Et je n'ai pas eu d'autre chose que de le faire de toi, le lieutenant de l'escouade 0 Mais en vue de tes capacités, tu ferais un excellent commandant Ed, je ne te ferai cette proposition qu'une fois Alors ? Ed reste silencieux Commandant des squads L'espace d'un instant, j'ai oublié le commandant Harut C'était le poste dont j'avais toujours rêvé Pourtant, mais Si j'accepte cette promotion Qui sera mon lieutenant ? Le roi démon est en train de le tester Je vais devoir t'en trouver un Ce sera la personne juste après toi dans l'ordre de promotion D'ailleurs, je ne te force pas Tu as le droit d'être détendu Mais si tu refuses la proposition Ira à celui qui est juste derrière toi Est-ce normal que quelqu'un de plus jeune et plus faible que toi soit commandant des squads ? Très bien, concernant le poste de commandant Mais il se fait couper par Déon Ed, que t'as dit le roi démon ? Je me suis attiré des ennuis à force de boire ? Ah, ce n'est rien Il vaut mieux que je ne lui dise pas Si vous partez maintenant, dites-le à la cuisine On vous préparera à manger pour votre voyage jusqu'au monde des humains Déon blasé lui répond Merci beaucoup Il n'a pas que ça Qu'est-ce qu'il voulait me dire d'autre ? Je n'ai pas envie d'être intrusif mais... Un de ses gardes lui dit que sa cariolle est prête Oh super, j'arrive bientôt Ed, on se diabe bientôt Ah, j'ai compris Faites bon voyage Tu ne me dis pas que tu démissionnais parce que tu n'arrives pas à me le dire en face Mais il s'arrête tout à coup Est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose ? Ed est troublé Oh, comme je pars pour l'Empire pendant un petit bout de temps Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne trouve que là-bas et qui te ferait plaisir ? Je t'ai vu manger des pâtisseries de l'Empire l'autre jour Ce serait bien que je te prenne quelque chose qui ne soit pas aussi éphémère Peu importe, je vais sûrement prendre pas mal de choses là-bas Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit Ed rougie Ah, oui oui Existe-t-il dans le royaume démoniaque un commandant qui prenne autant soin de ses subordonnés ? Je n'ai besoin de rien Certain Alors prends soin de toi et à bientôt Outre ça, il faut porter le collet que Ben vous a donné Et n'oubliez pas votre tenue Oui, oui, j'ai compris Quand j'aurai besoin d'Ed là-bas, il ne sera pas à mes côtés Bon courage Le fait que le commandant ait besoin de moi, ça me réchauffe le cœur Peut-être cela signifie que j'admire le commandant plus que je ne pensais Ed, certains de lui Ce poste de commandant, je le refuse Et sourire plein dedans Je suis très content d'être votre lieutenant Et surtout, j'ai envie de vous aider Dès on part pour le royaume des hommes Vous me retrouverez toujours, votre lieutenant, lorsque vous rentrerez Deux gardes protègent le manoir Mais ils se font interrompre par un homme qui vient Et lui demande de s'arrêter Il est sur le domaine du comte Hart Et ils pointent leur lance sur lui Ouvrez le portail Le gard est déconcerté L'homme n'est pas du tout effrayé Mais il enlève sa capuche J'essaie d'entrer dans ma propre maison Tu oses m'en empêcher ? Tous les servants se précipitent Pour faire face au retour du seigneur Hart Donc irrité Je leur avais dit de ne pas m'inquiéter ainsi Sans valer le salut Vous revenez enfin mon seigneur Il s'agit du majordome du comté Hart Remember Depuis que j'ai hérité du domaine Il a toujours été là Revoir Remember Me donne l'impression d'être rentré à la maison Ça fait longtemps Oui Nous ne nous sommes plus vus depuis longtemps Peut-être 6 mois Avez-vous réussi à vous débarrasser des monstres ? Pardon ? Ah oui Les gens pensent que j'ai pris part à l'expédition impériale Visant à annuler les monstres J'ai fini c'est pour ça que Vous êtes blessés Mon virillage m'empêche de punir ces monstres Ce n'est rien je ne suis pas un enfant C'est vrai Vous êtes un comte que l'on estime désormais Vous devez être fatigué après ce long voyage Je demande à ce qu'on vous prépare votre chambre Pas besoin Je vais de ce pas voir l'empereur J'adorerai enfin me reposer Mais maintenant ? Oui commence les préparations sur le champ Mais je suis certain que l'empereur Est déjà au courant que je suis revenu à l'empire De plus j'ai aussi quelques questions à lui poser à propos de Cruel Tout de suite monseigneur Deon Haat est revenu Le chien de l'empereur est enfin revenu au pied de son maître Duc illustre star Allons Qu'allons-nous faire Seigneur Cruel Votre jeune frère est de retour Je vais faire une demande auprès de la guilde des assassins Mon dieu Cruel Et si jamais il remonte jusqu'à toi Nous avons un tout autre atout dans notre manche N'est-ce pas Chilin ? Une jeune femme lui demande s'il fait bien allusion à l'armée révolutionnaire C'est exact Si ce groupe de personnes prête à tout pour tuer l'empereur s'implique Peu importe que les gens découvrent notre implication Je ne pensais pas qu'une chose aussi évidente échapperait au seigneur Cruel Mes excuses Je vais contacter l'armée révolutionnaire Je me demande Quelle est l'étendue des capacités du héros de l'empereur ? Compte Honoré de Anne Haat Les servantes sont enjouées du travail qu'elles viennent de réaliser Deon est sur son 31 Quel chaos ! Se laver, s'habiller, tout était terminé en l'espace d'un instant Enfin ! C'est fini Les servantes se demandent si un uniforme militaire ne lui irait pas mieux encore Ou un costume Les tenues sont toutes manches Pourquoi débattent-elles ? Oh seigneur, le soleil est encore fort Vous devriez aussi porter ce masque Merci Remember Je sais que je te le dis un peu en retard Mais merci de t'occuper de mon domaine en mon absence Remember lâche une larme Il n'aurait aucun regret Même s'il devait mourir maintenant Le jeune maître est devenu un homme exemplaire Je comptais vous parler de ma retraite Après votre retour, mon seigneur Il va démissionner ? Quoi ? Impossible ? Il est en charge de tout Le personnel, les biens, les finances Douté sous son contrôle Où pourrais-je trouver encore un autre talent comme le sien ? Do you remember ? Peut-il reconsidérer ? Ce n'était qu'une blague Et on se transforme en statue Mon seul plaisir est de vous agiter Non vous voulez pas trop Au vieil homme que je suis Ce vieux schnock Peu importe, votre calèche est prête Vous pouvez partir Et on se prépare alors Je n'ai pas besoin d'autant de garde Juste quelques-uns pour me suivre Peu de gens savent que je suis de retour Et ça ne durera pas Seule la moitié de ses troupes va le suivre durant ce voyage Je devrais cirer les chaussures du roi démon Et maintenant c'est au tour de l'empereur Mais l'empereur est tout aussi effrayant que le roi démon Empereur actuel Eduardo Déserté C'est un empereur qui s'est emparé du trône En éliminant tous ses opposants Le 9ème prince Qui a tué tous ses frères et sœurs Pour se couronner ensuite avec ses vêtements Qui étaient encore imbibés de sang Même 10 ans après C'est encore un sujet de discussion A la fin de la cérémonie Qui avait débuté par le meurtre de la fratrie Le roi était couronné J'ai atteint cette position En faisant couler énormément de sang Alors je voudrais abandonner le nom Et donner à ma nation un nouveau nom Cette nation sera nommée L'Empire Il fait appeler Sa nation par un terme aussi ridicule Evidemment les autres pays N'allaient pas se contenter de regarder Tout en restant impassible C'est ainsi que la guerre débuta La guerre qui modifia le cours de ma vie L'incroyable longue guerre de 8 ans Bordel c'était l'enfer sur terre Bien que j'ai perdu la moitié de mes souvenirs Du fait de l'horreur Je n'ai aucune envie de m'en souvenir Mais l'Empire qui absorba un tiers du continent Deva un véritable empire Dirigé par un véritable empereur Grâce à mes succès accomplis pendant la guerre On m'a décerné le titre de compte honoraire Bien que je ne me rappelle pas de mes batailles Je suis certain de m'être battu corps et âme pour survivre Je ne me rappelle de rien Mis à part la mission héroïque Que j'avais décidé de rejoindre Et c'est à cause de ça que je dois maintenant Alterner entre l'Empire et le royaume démoniaque Que se passe-t-il ? C'est quoi ce putain de bordel ? Débrassard bleu avec un simple oiseau blanc L'armée révolutionnaire ? Comment savent-ils que je suis de retour ? Ils sont même venus jusqu'ici On est en mauvaise position Je devrais rejoindre le combat Mais il se fait interrompre par un assassin Qui venait le tuer Mais le temps qu'il réagisse Déon est pris en étranglement Que s'est-il passé ? Je t'ai enfin trouvé je tiens de l'Empire Après que l'Empereur ait déclenché la terrible guerre de 8 ans Une organisation s'est formée L'armée révolutionnaire Dans ce processus de conquête des autres nations C'est leur patrie qui leur fut ôtée Et leurs êtres chers qu'ils perdirent Alors à quoi pouvait-on s'attendre De ceux qui n'avaient plus rien à perdre ? Et leur tentative répétée de mettre fin à l'Empire Et d'éliminer l'Empereur en personne Les firent plonger dans la folie Ce putain de l'Empereur Il a créé ces merdes suicidaires Qu'il pensait qu'il veut Je m'en tape Mais je ne veux pas devenir leur prochaine victime Savoir que j'allais m'opposer au héros M'a rendu un peu nerveux Mais tu n'es au final qu'une mauviète chétive Je ne suis pas le chien de l'Empereur L'assassin le relâche Je suis désolé comment t'appelles-tu ? Deon Haat C'est mon nom Mais il le soulève de nouveau Tu es bien le chien de l'Empereur Tu te moques de moi ? Non je m'appelle Deon Haat Mais je ne suis pas le chien de l'Empereur Cheveux blancs Z-Rouges et de mauvaise manière Comme le disent les rumeurs Ma dague Ouais ma dague Alors qu'il avait enfin baissé sa garde Et il arrive à la prendre Mais le coup est bloqué par sa hache Merde il a bloqué mon Arrêtez c'est un coup Et le fracasse au sol Merde je ne veux plus respirer Je pensais que cet homme était un héros Mais les rumeurs étaient telles fausses Blâme l'Empereur héros et imposteur Le coup est prêt à découper la tête de Deon Mais il se fait interrompre Arrête toi sale fils de pute Et une lance lui est empaillée La hache tombe au sol C'est quoi ce bordel ? Super en plein dans le mille Un instant Cet emblème impériel l'a serré Les sanguinaires Les chevaliers fantômes Les démons nés de la guerre de 8 ans Commandés par Deon Hat Comment nous ont-ils trouvé ? Bloquez-les ! Je ne pense pas qu'on puisse simplement les laisser partir Et s'ils en faisaient un peu de grabuge Ce qui les rend terrifiant Ce ne sont pas leurs capacités Mais le fait qu'ils ne montrent plus aucune trace de raison Tuez-les tous ! Leur cruauté est sans équivalent Vous avez compris Ne leur donnez pas une mort douce Et ils s'amusent en décimant l'ennemi La main de Midas Une caractéristique qu'ils partagent avec leur maître Les gardes du comte Hat Sont aussi choqués de la violence dont ils font preuve Si on leur fait face frontalement Nous nous en sortirons pas vivants Faut que je le tue Puis nous battrons en retraite Soudain il te sent une douleur Et qui son bras Se fait griffer jusqu'au sang Et le balance violemment Mon bras putain de fil furieux Des trous entiers sont en voie Mais déont Non plutôt Arut Et derrière lui Désolé J'avais pour l'intention de te trancher Mais j'ai mon cri de force Je me sens mal à cause de ça Laisse moi Rapidement mettre fin à tes souffrances Espèce de Mais il n'a pas pu finir sa phrase Qui ne dit que les deux seins Et son corps balancé en dehors de la charrette Le garde est totalement choqué De le voir ensanglanté de la tête au pied Il est déjà mort Et si je continue N'en ai-je pas fait assez Non je dois en faire un exemple Afin que plus personne Ne tente de m'assassiner Je ne peux pas m'arrêter Juste un peu plus Afin de m'assurer que Cette scène Reste gravée dans la mémoire de chacun Ouah C'est bien notre capitaine Il est sans foi ni loi Le deuxième a l'impression Qu'en fait Il n'avait absolument pas besoin d'eux Mais qu'est-ce que tu dis Tu as vu la broche C'est incapable qu'il avait amené Sans notre aide Ils auraient été dans de beaux draps Que faites-vous Certains de nos ennemis Respirent encore Tuez-les Les deux personnes de l'armée révolutionnaire Savent que leur dernier moment est arrivé Dans le château de l'empereur Les gardes se demandent Pourquoi cette carriole Possède autant de tâches Mais ils comprennent Que c'est en fait du sang Le garde le stoppe Il ne peut pas rentrer sans autorisation Je suis Deon Hart Et je suis venu voir son Altesse Bien que sa majesté Leur a demandé De laisser passer Le compte honoraire Deon Hart Dans cet état Sa majesté l'empereur Se trouvait dans la salle du banquet Et pour y célébrer Les débuts du nouveau héros Le nouveau héros J'imagine que mon frère aimait Ce trou ici Donc tu as reconquis Les terres volus Par les démons Impressionnant Cruel Hart Je n'ai fait que mon devoir Aujourd'hui Nous célébrons La naissance d'un nouveau héros J'ai nommé Cruel Hart Et nous le félicitons Pour ses débuts Donc profitez de la fête Mais l'empereur Se fait interrompre Par les cris des nobles L'homme Qui est entré Recouvert de sang Quelle impolitesse Mais les gens Commencent à le reconnaître Les yeux rouges Et des cheveux blancs Cet homme Serait le compte honoraire D'Eon Hart Cruel Lui fait face Il semblerait que mon cher frère Amin a main sur un fragment de héros Gloire à l'empire Et il se prosterne devant l'empereur Les rumeurs disent de lui Qu'il est un vampire élevé Par les Hats Comme s'il faisait partie De leur famille D'autres pensent Qu'il se faisait maltraiter Et mépriser par les Hats D'Eon Hart Tu es revenu en vie Quelle ténacité D'un coin de l'oeil L'empereur observe illustre Puis revient à sa conversation Avec D'Eon Cela faisait longtemps Quant honorifique D'Eon Hart Je me rappelle avoir dit Que tu pouvais venir Comme bande de sang Mais tu viens couvert de sang Et tu interromps le banquet Quel genre d'hier est-ce PS Mes excuses Une embuscade M'attendait un chemin Une embuscade Qui oserait attaquer Le héros de l'Empire Heureusement que j'ai envoyé Les chevaliers pour l'escorter D'Eon reste silencieux Quelques secondes Tu dois avoir Beaucoup de choses à me dire Et si on partait A l'abri des oreilles indiscrètes Tu as dit avoir été pris En embuscade Laisse-moi deviner L'armée révolutionnaire N'est-ce pas C'est ça le bâtard Et comment te sens-tu Dois-je appeler un docteur Le héros de l'Empire D'Eon Hart Je vais bien C'est un fait de base Que tout le monde Le regarde négativement Quels idiots Quel autre talent A accompli autant de choses Que D'Eon Hart En tant qu'avant-garde De la guerre de 8 ans Il a accompli Bien plus que tout le monde Et quand il est parti En tant que camarade du héros Il a pu récupérer Le cadavre du héros Ce que personne n'a pu faire auparavant Un héros qui est vaincu Par le roi démon Et normalement dévoré Par les démons inférieurs Donc si D'Eon Hart Ne n'avait pas sauvé Ce héros aurait rencontré Le même sort C'est un succès incroyable Tout en faisant face Au roi démon Cependant Il y avait un prix à payer As-tu découvert Un moyen de retirer La malédiction La malédiction ? Ah ! Vous voulez dire Le sceau du roi démon Non pas encore Ce n'est pas une malédiction Mais un sort de pistage Cependant l'Empereur Pense que je suis affaiblien A cause de la malédiction Du roi démon Il a toujours le même regard Que s'il se porte bien Je l'ai envoyé Dans le royaume démoniaque Puisque seul le roi démon Est capable de retirer La malédiction Je suppose Que tu auras encore besoin De retourner là-bas alors Je ne supporte pas De devoir envoyer Un talent aussi rare Dans un endroit Si horrible Il se sert de moi Comme un espion Au château du roi démon On peut le dire comme ça Que se passe-t-il au château Du roi démon en ce moment ? Il n'y a rien de nouveau Mais Mais ? J'ai trouvé un assassin Que vous avez envoyé Au château du roi démon Peut-être simplement Considéré comme un pion jetable Il était un héros potentiel Pourquoi l'avez-vous envoyé Au royaume démoniaque ? D'accord C'était un déchet Qui souillait le nom de héros J'ai pensé qu'il mourait Avant même d'atteindre Le royaume démoniaque Mais Je suppose qu'il a réussi A survivre Grâce au fragment des héros Mais grâce à ça Je pense que ton statut Au royaume démoniaque S'est amélioré n'est-ce pas ? Démon Harut Commandant du corps zéro Dire qu'il en sait autant Mes excuses Je n'ai aucun moyen De le rejeter C'est bon Je ne t'ai pas fait venir Pour te blâmer Plus tu es accepté Et plus il sera simple Pour toi d'intercepter Les informations Être reconnu même Dans le royaume démoniaque En dit beaucoup Sur ton talent Bien Il y a quelque chose Dont tu voudrais me faire part C'est ta dernière chance Cruel Hath Pourquoi avez-vous fait De lui le héros ? Vous le savez déjà Votre majesté Que mon seul regret De ne pas avoir pu le tuer Il est le seul survivant De la famille Hath Avec moi Non Il est le seul membre Des Hath Qui a survécu Face à moi Deon Hath Un jeune enfant Observe le tableau De la famille Hath Le jeune Cruel L'interrompt Deon Mère et père attendent Frère C'est déjà l'heure du repas Désolé C'est bon Dépêchons-nous Et si tu te fais aussi Réprimander grand frère C'est de ma faute Cruel Lui lâche la main Je suis sale Car je viens juste De terminer l'entraînement Oh désolé Ça me va aussi Si tes mains sont sales frère Attends-moi Mais Cruel le devance Et Deon A coup pour le rattraper Tu dois vraiment aimer Ce portrait de famille non ? Tu le regardes depuis toujours Oui Quand je le regarde Je peux sentir Et dire qu'on est Une véritable famille Cruel est déconcerté Ce n'est qu'une peinture Ah Ah bon Mais quand même Oui donc évite de trop Te balader Et reste dans ta chambre Deon serre son petit poing Mais frère Des rumeurs circulent sur lui Ses yeux rouges Sont effrayants Il est le seul de sa famille A voir cette étrange physique Les cheveux blancs Et les yeux rouges Je me suis toujours senti seul Mais à chaque fois Je regardais ce portrait de famille J'ai l'impression De faire partie de cette famille J'aurais aimé être née Avec les yeux verts Et les cheveux bruns Comme père et mère Le père leur remonte Des bretelles pour leur retard Ne vous ai-je pas demandé De vous dépêcher On est attendu Ce soir au banquet De la famille royale Sa mère s'inquiète Sur l'état de santé de Deon Il lui propose de rester ici Non Je veux y aller aussi Le comte Hatt Dit à sa femme Que laisser Deon enfermer Comme ça pour toujours Ne changer à rien Mais elle a peur Qu'il se fasse mal Alors suggère-tu De l'enfermer pour toujours ? Ils ne l'ont toujours pas Présenté à l'empire Et beaucoup de rumeurs Se propagent à son sujet Ils n'ont donc plus le choix Personne ne doit découvrir Ses défauts Mes défauts ? Oui je garderai cela à l'esprit Je suis sûr que mes parents Ne sont pas satisfaits de moi Un physique qui ne leur ressemble pas Et un corps faible Père J'ai entendu dire Que vous avez engagé Un nouveau maître épéiste Il fait en sorte Que l'on change de sujet Pour m'aider Non impossible Grand frère Ne s'intéresse à rien Autour de lui Le comte Hatt Est fier de son fils cruel Ses compétences à l'épée Ne font que s'améliorer L'atmosphère de la pièce A changé Dès l'instant Où grand frère a parlé Grand frère Est vraiment impressionnant Car je suis un enfant Plein de défauts Je me sens seul Ma solitude est de ma faute Moi aussi je fais partie De la famille Hatt Si j'essaie Je suis sûr que je pourrais Faire aussi bien Que mon grand frère Alors ma famille M'aimera plus Hé Déon est interpellé Vous me parliez ? Un groupe d'enfants Lui demande si c'est bien lui Déon Hatt Déon est en jouet Il m'a adressé la parole C'est la première fois Que je parle à d'autres enfants De mon âge Bon Bonjour Ça me fait chaud au coeur Mais Et si je l'ai blessé par erreur ? L'enfant lui demande Pourquoi il se promène seul Mais comme sa famille Est partie voir le maître Épéiste Il s'est retrouvé ici Mais il continue Il l'a laissé seul Il n'a vraiment rien compris Les rumeurs circulent Et disent qu'il est une épine Dans le pied de la famille Hatt Et que ça cause de lui Que sa famille a vécu Tout ce temps récluse Non Ce n'est pas vrai C'est juste que j'ai Une faible constitution Foutaise Un enfant du mal Qui possède des yeux rouges Et des cheveux blancs De mauvais augure C'est impossible Qu'un enfant comme toi Sait aimé par sa famille Tu as été abandonné à leur porte Sale monstre Mais déon lui en colle Tu dis n'importe quoi Tu ne fais qu'écouter les rumeurs Tu ne sais rien de la vérité Ma famille me couvre d'amour L'enfant se défend Et rend les coups Pour lui Ce n'est pas parce qu'il porte Le nom des Hatt Qu'il est commis Ce n'est qu'un échec Un simple monstre Un monstre Qui a été abandonné Par ses vrais parents Non je ne suis pas un monstre Le second l'arrête Et déon les yeux vitre Ma famille Mais cruelle hurle Déon Que se passe-t-il Il m'aime Et perd conscience Dans la demeure des Hatt Le médecin confirme Que l'état de déon S'est enfin stabilisé Mais vu qu'il est vulnérable Au stress et à la lumière Il faut être prudent Et avoir un environnement adapté Pour qu'il puisse continuer De grandir en bonne santé Les parents sont choqués De cette nouvelle Il est le premier de sa lignée A posséder une si faible constitution Père Mère Je suis désolé Mais il ne voit que des statues Je vais faire de mon mieux Ne me haïssez pas Cruelle lui prend la main Déon Tout va bien Cruelle Tu vois ma famille même encore Tu es incapable De toute manière Personne n'attendait rien de toi Déon est choqué Monstre Et il se réveille Déon vient de faire Un horrible cauchemar Mais ses parents entrent de la pièce Son père Et sa mère sont énervés Il lui avait demandé De ne pas se faire remarquer Maintenant le voilà Qui s'attire des ennuis Je suis Mais père C'est cet enfant Qui a commencé à s'en prendre à moi Il repense à la scène Sur le point de venir De toute manière De toute manière Père ne m'écoutera pas Peut-être qu'au fond Il pense la même chose Que ses enfants Sa mère est en pleurs Et le comte Hat Décide de l'enfermer Ici quelque temps Il aura tout le temps Pour y réfléchir Je ne veux pas être abandonné J'ai dû énormément le décevoir Je vais être aimé Je ferai tout ce qui est possible Pour devenir un homme Qui ne jette pas la honte Sur le nom des Hat Depuis Déon est resté cloîtré Dans sa chambre Soudain il entend des rires Les rires de ma famille Très bien cruel Il faut que tu sois bon Oui Je vais le faire Déon regarde la scène Depuis sa chambre Non Ne sois pas envieux Il sort une épée en bois Si je travaille d'arrache-pied Ma famille s'en rendra compte Et me félicitera Pour commencer Il faut que je devienne fort physiquement Je vais m'entraîner Encore une demi-heure C'est dur Le soir J'ai du mal J'ai l'impression de mourir Mais je ne peux pas m'arrêter ici Plus Allez Déon Arrête ça Le nez ensanglanté Cruel Mais qu'est-ce que tu crois faire Mais J'essaie juste de devenir plus fort On t'a demandé de rester dans ta chambre Et ne pas faire de bêtises Tu n'as besoin de rien faire d'autre Déon réalise Je fais de mon mieux Mais ce n'est pas nécessaire Combien même Je suis inutile Déon Très bien Je ne ferai plus rien Personne n'attend rien de moi Mon frère Je suis désolé Mais j'ai besoin de me reposer Est-ce que tu peux sortir Alors Pour devenir un digne enfant De la famille Heart Pour être aimé de mes parents Que dois-je faire ? Remember Toque à la porte Je ne m'attre Vous mangez une fois de plus Dans votre chambre Déon ne t'aim pas Les yeux bitreux Et les autres Déon Heart Quatorze ans Monseigneur Le comte et sa dame Nos parents sont partis C'est une urgence Cruel Heart Dix-sept ans Mon frère Tu étais en train de t'entraîner Je l'ai fait ce matin Tiens Déon Jouons aux échecs Suite à ce jour Où j'ai abandonné l'idée De m'entraîner Seul mon frère Venait me voir Dans ma chambre Pour jouer aux échecs Je n'ai pas envie Mon très cher petit frère J'espère Que je ne te dérange pas Au vu de ton emploi Du temps chargé Je n'ai presque jamais Revu le visage de mes parents Tu te fous de moi c'est ça ? Sans visiteur Je vais avoir du mal A être occupé Mon dieu Je commence à faire du sarcasme Donc j'ai du temps C'est ainsi La tension monte au sein du pays Ce qui explique pourquoi Nos parents sont aussi occupés Nos parents sont occupés C'est ce qu'il dit Mais je suis certain Qu'ils ne veulent plus me voir La raison pour laquelle Je veux y croire En sachant pertinemment Que c'est un mensonge A toi Je sais que parfois Lorsque je suis endormi Mer Viens me voir toute seule J'ai décidé de ne plus Attendre aucun amour Venant de ma famille Elle pose la main sur lui Et lui demande pardon Et on pleure silencieusement Mais peut-être Qu'ils ne peuvent réellement Pas venir après tout Je pense que je vais pouvoir Plus jouer avec toi Pendant un moment Je ne sais pas quoi Je m'attendais Je suis désolé Depuis tout ce temps Tu debats pour venir me voir Les deux Se font interrompre Quand deux gardent entre Que voulez-vous Comment osez-vous L'homme est un messager Venant de l'empereur en personne Et demande qui est Le dénommé Deon Hart Deon est choqué Le majordome lui présente Deon Toujours troublé L'homme se tient face à lui Et lui demande de le suivre Il agrippe Et lui explique en chemin Des rumeurs se font déjà entendre Il serait abandonné au front Crueil l'arrête Un instant Vous avez la mauvaise personne Il doit y avoir erreur Et la famille Hart A donné un document officiel Et il ne fait que son devoir Puis le ramène de force Mais qu'est-ce qu'il se passe Mes parents ont décidé De m'envoyer à la guerre Je ne peux rien faire A cause de mon corps faible C'est évident que je vais mourir au combat Alors pourquoi Une vision de sa mère sinistre Apparaît Néan je suis désolé Non Non impossible Frère Je Mais plus personne se tient devant Ils veulent tous que je meure Parce que je suis la honte De la famille Hart Un échec Au final ils m'ont abandonné L'homme Luttant une épée S'il ne veut pas mourir Il n'a qu'un seul Et unique choix De venir plus fort C'est lourd Mais les rumeurs Ne cessent de le poursuivre Comme un homme bleu tel que lui est arrivé ici Il a été abandonné par sa famille Je ne peux le dire qu'en le voyant Il ne sait pas tenir une épée Il mourra sur le champ Je ne veux pas mourir A partir de ce jour Ma vie est encore devenue un autre enfer Un homme se fait transpercer devant lui Des combats sans fin Jour après jour Des cris Et une odeur de sang constante Je ne veux pas mourir Je ne veux plus faire ça Une épée sur le point de l'atteindre Je ne veux pas mourir ici Mais un allié réussit à le protéger Ressaisis-toi Combien d'être en compte Tu restais comme ça Si tu ne peux pas te servir d'une épée Prends une autre arme Et s'il n'y a pas d'arme Mors-les L'homme lui envoie une dague Je m'en fous que tu sois faible ou jeune Ici tu te bats pour ta vie Chancelande Prends la dague C'est vrai Je ne veux pas mourir comme ça Je dois rester en vie à tout prix Tu l'es encore et encore Jusqu'à ne plus avoir peur Crache du sang Merde Mon corps fait encore ça Quand est-ce que je vais pouvoir rentrer Puis Je pourrai fuir et m'échapper Je veux rentrer Et bien Il plante son adversaire Pour encore les tuer La maison j'étais heureux là-bas J'ai survécu Un homme annonce au soldat La réception des colis Des colis C'est la première fois que j'en entends parler Depuis que je suis là Un homme reçoit une lettre de sa fille Qui a commencé à écrire Un autre homme On reçoit une de sa mère Qui lui a envoyé à manger A quoi est-ce que je m'attendais ? Bien sûr il n'en avait aucune pour moi A la place je recevais une lettre Dans laquelle je suis promu commandant C'est à ce moment là Que j'ai décidé de leur faire subir A ma famille l'enfer Que j'ai dû subir Un soir Déon A tué un garde des Harts Et fait face à ses parents Enfin Je peux enfin le faire Je suis venu vous dire bonsoir Et il pointe sa dac vers eux Le comte essaie de lui parler Déon Mais Déon se rue vers lui Et le plante Il s'effondre seul Sa mère en pleure Essaye de voir son état Pendant tant d'années J'ai attendu ce moment Adieu Et d'un coup Il n'a mis fin à son cauchemar J'ai enfin réalisé mon souhait Ha 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 Je me sens si misérable C'est bien fait C'est bien fait Bien fait pour vous Vous n'avez rien Vous n'avez jamais dû me faire ça Vous auriez dû bien me traiter Lorsque je vous aimais encore Pourquoi je me sens si mal C'est ce que j'ai toujours souhaité J'ai toujours fait Ça pour accomplir Cruelle entre dans la pièce De déon Mon frère Mais qu'est-ce que tu as fait ? S'il te plaît grand frère Aide-moi Aide-moi Qui ? Cruelle ? Moi ? Que c'est ridicule Arrête s'empare de sa dague Et attaque Cruelle Il n'était qu'un bullion Il m'a tourné le dos comme tous les autres Aide-moi Meurs Non Alain J'ai l'impression de mourir Meurs Si tu meurs Je n'aurais plus à souffrir Le sang coule de sa bouche Encore à danser les limites Ce satané corps Je ne peux pas encore mourir Je dois le tuer Cruelle brandissant l'épée Pour en finir avec déon Mon Mon don Commandant Il se réveille Enfin interrompu par une femme Elle lui demande A quoi il pensait si fort Qu'il n'a pas répondu à ses appels Lien Reiner Chevalière noble Et chefée des chevaliers Ah Chefée Lien Ça faisait longtemps Lien Le salue Les chevaliers nobles Sont les seuls normaux Parmi tous ces tarés Je suis content de la revoir Quoique non Et il réalise C'est Le banquier du palais royal Je me rappelle M'être fait attaquer Par la cavalerie Quand est-ce que je suis arrivé Au palais royal En plus de ça J'ai changé de vêtement Elle lui demande Si tout va bien Il n'a pas l'air très en forme Après tout Quand est-ce que j'ai vu l'empereur Si je l'avais rencontré Ça m'aurait été trop stressant Je ne comprends pas Comment je suis arrivé ici Mais Peu importe Bon Quel type de banquier est-ce Elle est choquée Mais Déon ne comprend toujours pas pourquoi Nous sommes ici Pour célébrer la naissance Et les débuts de Cruel Hat Tu es venu Déon Ce qui a le dent de l'énervé Au plus au point Merde Je me demandais Pourquoi j'avais fait Un tel cauchemar J'ai enfin la raison De ce mauvais rêve Cela fait une éternité Depuis notre dernière rencontre Mon frère Des yeux verts Et des cheveux ébènes Complètement différents des miens Ces signes distinctifs De la famille Hat Que je n'aurais jamais cru revoir Un jour Et surtout Une personne que je n'aurais jamais voulu revoir Il y a quelques jours J'ai croisé le fer Avec le capitaine De l'escouade démoniaque 0 Et donc Il s'est rendu compte Que c'était moi Et dans sa manière De galvaniser ses soldats Sur le champ de bataille Il m'a fait penser à toi Tu t'en doutes Mais le moral des troupes démoniaques Est haut Si seulement nous pouvions T'avoir en première ligne Pardon C'était tellement ridicule Tu n'as pas pu m'en empêcher Tu n'as aucune intention De me battre à tes côtés Alors tes petites hypothèses Tu peux te les garder D'accord Ses yeux verts n'ont pas changé Il a gardé ce même regard indifférent Comme si Rien ne méritait qu'il s'y intéresse Quelle enflure Son insolence Je pense Qu'il est temps pour le héros De prendre congé Tu ne penses pas Ne fais pas attention à moi Je trouverai bien un moyen De me divertir Je vais prendre une part De ce gâteau Ce banquet est ridicule Je vais me balader un peu Avant de rentrer J'ai entendu danser déjà Que tu as exterminé Toi aussi des démons Pourquoi tu continues De me parler Tu es blessé Mais qu'est-ce qui te prend Aujourd'hui Je peux m'occuper De mon propre corps Merci Et si je venais A être blessé Tu n'as qu'à Fermer les yeux Et faire comme Tu l'as toujours fait Le jour de ma conscription Tu as détourné le regard C'est bon Je vais en rester là Venir au palais aujourd'hui Est une erreur monumentale Déon, je Quelle fraternité formidable Le duc Stervil Huster L'homme à la tête De la faction rivale De l'empereur Monsieur le duc Trêve de politesse Candard Si je ne m'abuse N'est-ce pas la première fois Que nous nous rencontrions J'ai beaucoup entendu Parler de vous Et je suis heureux De faire votre connaissance Il lui tend la main Mais Déon reste silencieux Et tourne la tête Tout le monde est choqué De voir qu'il vient D'ignorer les salutations Du duc Mais quel manque de respect Le duc Reste silencieux Cruel Lui n'en croit pas ses yeux Alors qu'en réalité Un duc Je sais Je sais Mais je peux pas parler J'ai la bouche pleine En réalité Il essaie de mâcher Et déglutir Tout en restant le plus discret possible Mince Je crois qu'il n'apprécie pas le geste Oh non Je parlerai plus tard Je vais commencer par lui serrer la main Le prince salue le duc Et apaise la situation Il s'agit du prince héritier de l'empire Elpidus Déserté Je me suis assis avec une ruche Ils viennent tous comme des abeilles Attirées par du miel Peu importe Je reste pas longtemps ici Mais puisque le prince N'a pas vu le duc depuis longtemps Il doit sûrement être occupé Le duc s'excuse Mais pourquoi devant moi ? Elpidus lui dit simplement De ne pas s'excuser Puisqu'il doit avoir Une très bonne raison de l'être Intérieurement Le prince se demande Pourquoi le duc Traîne autour du compte Hoth Dans tous les cas Il ne peut pas rester spectateur Dans cette situation Il va protéger le compte Hoth Coute que coute Peu importe Voilà l'occasion que j'attendais J'en ai presque fini Avec ce foutu gâteau Mais une fille Vient l'étreindre Compte C'est la princesse Elle est si heureuse de le voir Princesse Un pirel alté à déserté Mais elle remarque Et les atroucit Déon est en train de cracher du sang Le prince Elpidus Demonte un médecin au plus vite Sauf qu'en vrai C'est juste de la confiture Princesse En l'agrippant comme elle a fait Elle a utilisé Leibnish Pour lui faire recracher Ce qu'il a mangé Non Vous n'avez pas besoin D'appeler un médecin Ce n'est pas du sang Mais Lien l'empêche de parler En lui essuyant le visage Elle fait un outre pas Sans ses fonctions Mais ce n'est pas du sang C'est du gâteau Enfin écoutez moi Pourquoi ce vacarme ? Il ne manquait plus que ça Voilà l'empereur Et derrière lui Le général Némésis Altéa explique la situation A Eduardo Et c'est à cause d'elle Que le compte Hoth C'est mis à saigner Et Elpidus S'excuse du comportement De sa soeur L'empereur Comprend la situation Après tout Le compte Hoth Est un héros Il n'y avait aucune raison Pour que la princesse Il fasse cracher du sang Sur le chemin du palais Il est tombé Dans une embuscade Ce sang doit être sûrement Du à l'une de ses blessures internes Ainsi que la fatigue Non Bordel de merde Je suis entouré De tellement de personnes Sensibles à l'odeur du sang Mais la Mais la salle Est tellement parfumée Que l'odeur est complètement Camouflée Et si nous appelions Un médecin ? Non Ne vous en faites pas Je vais bien Je n'ai pas envie D'accentuer le malentendu Il faut que je m'explique rapidement Mais l'ambiance est trop lourde Je ne peux pas en placer une Votre majesté Je pense que je vais devoir me retirer Je m'excuse De ne pas avoir pu rester Jusqu'à la Déon s'effondre En sang je n'arrive plus à tenir Déon sur le point de s'effondrer L'empereur s'affole Il me le rattrape Ah sauvé Du merci Il relâche rapidement sa main Je n'avais pas besoin d'aide Mais putain c'est quoi son putain de problème ? Cet homme a été le catalyseur de ma help Pendant mes 8 ans de franc C'est une aberration que de sympathiser avec lui après tout ça Un jour je le jure je le tuerai Comte Déon Heart Vous n'avez pas l'air de vous sentir bien Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer Une expulsion comme ceci est considérée comme une insulte Mais pour moi c'est une forme de politesse Si je reste je ne pourrais pas le supporter Illustreur se met à fixer Cruel Qui lui même regarde dans la direction de Déon Mais un air sournois se dégage de lui Hmm Quelle bénévolence de l'empereur envers le comte Déon Heart Comment ce dernier hostile Lors d'un banquet organisé par l'empereur Se comportait de la sorte avec toi L'invité d'honneur Et quand bien même Sa majesté a défendu le comte Heart Vraiment sa santé Mais alors si ce n'est pas l'empereur Qui peut bien le réprimander pour son insolence ? Vous aussi Cruel Vous avez fait preuve de magnanimité Etant l'invité d'honneur Un soudain changement d'ambiance M'aurait fortement déplu D'un air sournois Illustreur continue Ne vous en faites pas Je m'en étais douté Je me souviens encore de l'expression Que vous abordriez La première fois que vous êtes venu à moi J'aimerais que vous deveniez mon mécène Un mécène vous dites ? Un pauvre homme dont les parents sont morts De la main de son propre frère ? Monsieur le duc Si vous me soutenez Je deviendrai votre meilleur et plus fidèle épée Utilité Ton seul objectif Tu aurais pu survivre de bien des manières Je ne suis pas le genre de maître Qui chasserait un chien loyal Mais J'avoue que cela pique ma curiosité Pourquoi moi ? Mais tu es venu à moi Je ne savais pas Si c'était de l'intelligence Ou bien de la bêtise Car cette fois Je vais protéger Je me suis toujours demandé ce que tu voulais dire par protéger Mais maintenant je sais Cruel Hot Souhaite se protéger de son propre frère Deon Hot Enfin Je suppose Oui Alors nous avons le même objectif Le chien de l'empereur doit être éliminé Je serai à vos côtés En réalité sa position de chien de l'empereur n'est qu'une façade Au plus profond de mon coeur je sens A quel point cet homme est un danger pour l'empire Un jour Deon Hot Je te tuerai Lien l'accompagne jusqu'à sa demeure Mais soudain Il y a une odeur de brûlé Hein ? L'entrée principale Il n'avait pourtant aucun problème Pourquoi est-ce qu'elle est en flamme maintenant ? Les chevaliers de l'autre fille Mais que font-ils ici ? Je rêve Oui C'est une hallucination C'est tout le stress que j'ai accumulé et qui me joue des tours Mais Quoi ? J'arrive à sentir la chaleur sur ma peau Ça ne peut pas être une illusion C'est quoi ce bordel ? Pourquoi êtes-vous tous ici ? Les gardes le saluent Capitaine Chef Bande d'abruti Je ne suis plus capitaine mais un con désormais Bête Depuis quand mon manoir est-il devenu un chenil pour les chiens errants ? Mais une bombe atterrit dans ses mains C'est quoi encore ça ? On dirait une bombe Il vient de sa folle Que Conte ? Mais Et il a balancé toutes ses forces au loin C'est tué ! C'est vraiment une bombe ! Elle atterrit et explose Une vraie meute de chien oragée A quoi est-ce que vous vous amusez devant ma porte ? Lienne et la troupe viennent lui demander si tout va bien Un homme Sors des flammes C'est un véritable héros Il lui a envoyé une bombe Mais dès on la renvoyait précisément Où il se trouvait Et s'effondre Il en restait encore un Ce dit un des gardes Parce que des gens ont réussi à s'introduire ici Comme si j'avais fait exprès d'envoyer la bombe là où il se cachait Encore cette emblème L'armée révolutionnaire a encore réussi à venir jusqu'ici Les chevaliers de l'autre fille À qui est-ce ? Ils ont essayé de s'en prendre au manoir Mais il les a empêchés de le détruire Et vous ? Que faisiez-vous chez moi ? D'un coup plus personne ne parle Puis essaye de le raisonner Mais capitaine alors ? Je croyais que les chevaliers de l'autre fille Avaient été réorganisés pour devenir un ordre imparial J'espère que vous n'avez pas été radiés Mais il étreigne Il savait que leur capitaine s'inquiétait pour eux Mais enfin ! Vous allez me lâcher ! Mais il se font remonter le bretel par l'hyène C'est fou furieux ! D'ailleurs ces révolutionnaires Non seulement ils m'ont tendu une embuscade Mais ils s'en sont pris aussi aux chevaliers de l'autre fille Considérés comme tous par mon armée personnelle Ils ont l'air déterminés à vouloir me tuer Mais qu'ai-je bien pu faire pour attirer leur haine ? Il y en a un autre Il a attendu tout ce temps pour s'échapper avec son allié Non ! Si on veut plus d'informations sur la mer révolutionnaire Il faut au moins un prisonnier Mais vive comme l'éclair Un homme l'a grippé le plaque au sol Remember ? Je les ai presque manqués C'est vrai ! Ce n'est pas un majordome ordinaire Le vieil homme que je suis est impressionné Je pensais que vous alliez avoir des ennuis compte Mais vous avez retourné la bombe à son envoyeur Cela étant dit Que s'est-il passé au palais impérial ? Tantôt vous n'étiez pas aussi mal en point Oh ! Ce n'est rien Mais il se fait couper la parole par Yen Qui explique la situation au majordome Oh ! Je comprends pourquoi vous êtes rentré plus tôt Je vais m'occuper de tout ce désordre Vous pouvez monter et vous reposer Le visage du révolutionnaire fixé sur Déon Il y a trois hommes qui empêchent l'empereur d'être détrôné Nemesis, son commandant-chef Lors de la guerre de 8 ans Qui est devenu son garde du corps Ainsi que Hardal Un ministre dont l'excellente politique économique a permis d'apaiser le peuple Sans oublier Dunhart Faire de lance dans la guerre de 8 ans Désormais Le chien de l'empereur Il est compliqué de le surveiller et prévoir ses faits et gestes Car il agit essentiellement dans l'ombre Cette fois-ci Il s'est absenté en raison de l'extermination des monstres sur le front Mais Personne ne sait ce qu'il se cache derrière cette façade Et pour que l'armée révolutionnaire vive Dunhart doit mourir Commandant Bête Prends la garde par le col Tu me dis quoi enfure ? Qui ont surnommé les chiens de l'empereur ? Depuis le jour de notre réquisition pour la guerre de 8 ans Ni le capitaine Ni nous n'avons mis notre épée au service de l'empereur Nous le faisons Le révolutionnaire lui demande alors pourquoi Ce ne sont pas tes affaires Et si vous ne nous laissez pas en paix, meurs Remember soupir Toujours plus de saleté à nettoyer Je vais devoir dire au comte qu'il est mort par un chien Dans un village Un enfant au sol meurt de faim Elle se faisait battre Et depuis ce jour Elle n'a plus rien à se mettre sous la dent C'est quelque chose qui est commun Cependant Quelqu'un vient la voir Il s'agit de Paul Un autre enfant Qui est venu lui offrir son pain Il aurait trouvé A l'ordre du salut Une organisation qui distribuise des rations de pain et d'eau Dans tout le quartier La jeune fille est sceptique Pourquoi font-ils ça gratuitement ? Mais Paul insiste S'il y avait quelque chose Jamais il ne lui aurait donné Mais dans ce pain Il pourrait y avoir de la drogue Mais puisque c'est comme ça Paul veut reprendre son pain La fille lui demande si l'ordre du salut est une religion Et si c'est le cas Il faut payer pour y adhérer Il se lève Il lui fait comprendre que lui Il ira les voir puis la laisse Si elle ne leur fait pas confiance Elle n'a qu'à le jeter Mais elle le supplie de venir avec lui Que ce soit du pain béni ou maudit Tant qu'ils auront le ventre plein Tout ira bien Voilà une semaine que j'ai rejoint l'Empire Les jardins dévorés par les flammes Furent restaurés Et j'ai aussi arrangé les quartiers Pour loger mes chiens sauvages Maintenant Je peux enfin profiter d'un repos bien mérité En attendant ma convocation par l'Empereur Je croyais que c'était enfin fini Doté le comté d'une nouvelle digue Est-ce une blague ? Ce genre d'entreprise est à la fois longue et coûteuse Et on est en train de faire la paperasse Qui a bien pu envoyer cette lettre ? Moi ! Combien même ce territoire m'est accordé de façon honoraire Je ne peux pas le négliger Une nouvelle digue Ce serait une excellente idée C'est validé Depuis ce jour Je m'efforce de brosser Remember dans le sens du poil Si quelqu'un d'autre m'avait apporté cette paperasse Il n'en serait pas sorti indemne Soudain Un vacarme Le sort de sa concentration Et lorsqu'il voit à travers la fenêtre Il y a un conflit Entre les gardes du comté Et les chevaliers de l'autre fille La raison est simple Les chevaliers de l'autre fille Ne font absolument rien Lorsqu'il appartenait encore aux troupes de sa majesté Il les a envoyés en mission Ici et là Mais maintenant qu'ils sont à vos ordres Ils n'ont plus rien à faire Si ce n'est de s'entraîner Je ne comprends pas pourquoi l'empereur Mais les a rendus Le royaume démoniaque me manque là-bas Je pouvais passer mon temps libre A ne rien faire Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour Remember lui dit que c'est une preuve De son intérêt pour sa majesté Quoi ? Sa majesté ? Les événements récents Ont dû mettre tes nerfs à rude épreuve Si tu as besoin du repos N'hésite pas Oh ça me désole de vous voir me traiter Comme si je n'étais qu'un vieil arsénil En temps normal A cause du risque de trahison Aucun monarque ne laisserait ses chevaliers Hors de son contrôle Cela prouve à quel point l'empereur Vous tient en autestime Hum Quel optimisme de voir les choses ainsi Je pense surtout qu'il n'a pas pu les absorber Dans son armée Et il me les rend Cela dit Je ne pensais pas être autant en retard administrativement Suite à ce jour Remember est bouche b S'il tenait vraiment à moi Il aurait accepté de récupérer ses terres N'avez-vous peut-être pas reçu la formation de sa majesté ? Il vous a complètement légué son comté Il y a déjà une semaine Quoi ? Comment ça ? Mais cet empereur ! Oui la missive impériale doit se trouver dans cette pièce Il faut que je trouve un moyen de lui rendre son comté au plus vite Merde Quand il m'a donné ses terres sous prétexte qu'il avait besoin d'un marquis J'ai laissé couler Je hais ce domaine Je n'ai aucun bon souvenir entre ces murs Pas le moindre Tout me rappelle mes péchés Je ne vais pas pouvoir continuer Il faut que j'aille lui en parler Cependant le prince héritier et le général Némésis souhaitent s'entretenir avec lui Le prince et le général ? Pourquoi maintenant ? En plus de ça le général Némésis ne me porte pas dans son coeur Némésis observe le tableau de la famille Hath endommagée Et un homme les conduit vers le comté d'Hanath Elpidus s'excuse pour sa visite impromptue Mais il a des informations importantes à lui transmettre Elpidus et Althea discutent de l'attaque du comt Hath par l'armée révolutionnaire Althea se sent fautive Tous ses efforts ont été gâchés en une journée Elpidus trouvait l'idée de base mauvaise Cependant elle devient hystérique en lui demandant si elle est belle En tant que princesse impériale elle n'a jamais eu à séduire quelqu'un dans sa vie Bref elle ne voulait pas que ça se passe ainsi au banquet Elle lui a fait vomir du sang après tout Mais elle a l'idée d'aller s'excuser en personne Mais le prince refuse si elle y va en personne ça ne fera qu'accroître le scandale Et il lui dit franchement cette façon de réfléchir que l'on pourrait autant considérer comme de la pure bêtise Althea n'aime pas le comte Hath Ce n'est qu'une façade un masque qu'elle porte pour tromper son entourage Mais même si elle ne l'aime pas elle est prête à se sacrifier pour le bien de l'empire Elpidus lui dit qu'elle ferait mieux d'arrêter bien qu'il ne la forcera pas Mais pour elle elle a encore toutes ses chances avec le comte Dion Hath Et doit sécuriser les droits de succession que les autres nobles convoitent Elle agit de manière à ce que tous pensent qu'elle a le béguin pour lui Donc ils n'essaieront pas de le railler à leur cause Elpidus lui caresse la tête Toutes ses actions étaient méticuleusement préparées Mais elle a tout de même le droit d'arrêter Et elle le remercie Il lui demande ce qu'il dit on pense d'elle Après tout il est un homme précieux pour sa majesté De ce fait ce voyage a été fait pour s'excuser Mais avant tout pour savoir si le comte Hath est bien du côté de l'empereur Mais qu'est-ce que je leur ai fait ? Le humble Dion Hath salue l'héritier de l'empire Le prince s'excuse pour la visite impromptue Et lui demande de s'asseoir Il avait besoin de s'entretenir avec lui Et le général souhaite échanger au sujet de quelques propos Oui il me transperce du regard Pourquoi le général me hait-il autant ? Et s'excuse alors pour le banquer Ah ça ! Elpidus l'a sévèrement réprimandé Et ça se ne reproduira pas avant quelque temps Mais quelque chose d'aussi trivial Il n'a aucunement besoin de s'excuser Elpidus souhaite lui demander une faveur Enfin il en vient au fait Quel genre de faveur pour que le prince héritier vienne en personne ? Mais il lui demande simplement de devenir son ami Pardon ? Elpidus tenait simplement à se rapprocher de lui Mais puisqu'il est tout le temps occupé Et puisque le titre de prince héritier est lourd à porter Il n'est pas libre de ses mouvements Et ne peut rendre visite à personne Et l'incident du banquet a été une raison suffisante pour venir le voir Mais quel genre de question ? Personne n'accepterait une demande si ridicule Comment oserais-je devenir ? Mais lorsque dès on voit les yeux terrifiants de Nemesis il se résout Je serais fortement honoré de devenir l'ami du prince héritier Waouh ! J'ai l'impression qu'il veut me tuer si je refuse Elpidus est enjoué et le prend par la main A partir d'aujourd'hui ils seront amis Et fera tout pour renforcer leur lien Oui il est devenu ami avec l'homme que l'empereur chérit le plus Résigné C'est tout à mon honneur Il pense que c'est un poste à lourdes conséquences Mais il a tout de même besoin d'accepter Elpidus était sûr que Déon était plus attentionné que ce que les rumeurs disaient Il est ravi de pouvoir se rapprocher de lui Et ils s'imaginent ensemble après un duel pour boire du thé et discuter de plein de bonnes choses Mais puisqu'il vient de recevoir la réponse qu'il souhaitait Elpidus souhaite le quitter et le laisse seul avec le général Votre Altesse attendez ne me laissez pas seul avec lui Que devrais-je lui dire ? Cela fait un moment qu'ils ne se sont pas rencontrés mais il souhaite être concis Sa majesté souhaiterait qu'il lui donne le soldat de l'armée révolutionnaire qu'il a capturé plus tôt Son objectif est simple Raser leur base Mais il a bien évidemment le droit de refuser Je suis content qu'il soit allé droit au but Je n'ai pas envie de faire durer la conversation Et il l'emmène le voir Il est attaché Il peut donc directement le prendre Nemesis lui dit qu'il y avait trois hommes qui lui ont tendu une embuscade Deux sont morts dont un par une explosion Mais le décès du second n'a pas été précisé Déon lui demande là où il veut en venir Nemesis veut connaître la cause exacte de sa mort Je ne déteste personne sauf en moi Alors que je l'observais de loin pendant la guerre de 8 ans J'ai découvert la vérité derrière le changement soudain de personnalité de Déon Ha C'était la première fois qu'un noble a été envoyé au front En tant que simple soldat Rattaché à mon unité Je ne pouvais que le remarquer Cet enfant était trop faible pour survivre Dans une zone de conflit Où la cruauté est devenue son seul moyen de survivre Afin de rester en vie Ne serait-ce qu'un jour de plus Il fit le choix de mettre à mort ses ennemis de la manière la plus brutale Et c'est ce qui le rendit fou Ça faisait trois jours qu'il était enfermé ici Et il devait se ressaisir Mais puisque c'est sa méthode de survie Personne ne l'en tient à rigueur Mais S'il a choisi d'emprunter cette voie Il doit aussi en accepter la culpabilité Après chaque combat Ce gamin déchiré par la culpabilité Pardon ? De quoi vous parlez ? Décida finalement de scinder sa propre personnalité Non Puisqu'il était capable de changer sa personnalité sur commande Il serait plus adéquat d'appeler ça sa nature Je ne sais pas de quoi vous parler Cette nature démente Qui ne participe que dans les combats sanglants Et sa nature normale Qui participe dans les combats classiques Et n'a conscience que d'elle-même Il l'a alterné Entre ces deux là Ça a dû être éprouvant Mais puisque j'ai survécu sans tuer un seul ennemi Je dois être extrêmement chanceux Chanceux ? Non Tu n'as pas su faire face à la culpabilité Et tu as décidé de fuir De la plus simple des manières Je me demandais combien De temps il continuera à se mentir En détournant délibérément le regard de chacune de ses propres actions Depuis que tu as abandonné ton humanité Je te trouve révoltant Mais si tu as fui comme la dernière fois je pourrais Il s'avère que je ne m'y trouvais pas à ce moment là Et je n'ai pas connaissance de tous les détails De ce qu'on m'a dit Des chiens sauvages sans son prix à lui Je pensais que peut-être Il se retourne et repart Et s'excuse pour l'avoir dérangé Oui Je vous souhaite un retour sain et sauf Rien n'a changé Je m'y attendais Des chiens sauvages sans son prix à lui N'importe quoi Je suis certain qu'il a tué cette saloperie En utilisant sa seconde nature pour le faire C'est pourquoi Deon Heart est un élément des plus dangereux Alors pourquoi sa majesté Le garde-t-il auprès de lui ? Déon se réveille après un petit somme Remember l'a attendu Mais ça ne faisait pas si longtemps Mais il va bien mieux depuis qu'il s'est reposé Remember a demandé au médecin de le sculpter Juste au cas où Au vu de son corps faible Son stress et sa fatigue Remember propose alors à Déon D'envoyer les chevaliers de l'autre fille En expédition contre les monstres C'est une excellente idée Il me cause trop d'ennuis Et ça devrait les fatiguer et les calmer non ? Remember est heureux de le voir enjouer Faites-le dès que possible Ces chiens galeux Sont enfin hors de ma vue Je pourrai de nouveau respirer Du moins C'est ce que je pensais Vienne lui dit qu'ils sont proches de la frontière Pourquoi dois-je les accompagner ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !